Musique Musique Plaisir d'être en votre compagnie, bienvenue au camp de votre émission Le Grand Soir, 1h52. Donc, 1h50, c'est le temps que nous aurons à passer ensemble pour cette quatrième livraison de la semaine. Nous aurons encore l'occasion de parler des problèmes qui mettent notre société, notamment du droit de grève, qui semble être l'un des années les moins appliquées au Cameroun. Comprendre pourquoi, comment, où en est-on aujourd'hui avec ce droit légitime des Camerounais, on va en parler. Et puis, le service public est au cœur de nos préoccupations ce soir dans toutes nos structures au Cameroun. Il faut reconnaître qu'on peine véritablement à recevoir les services de qualité. On va essayer de faire notre take-up ce soir des services rendus dans nos différentes structures au Cameroun dans le cadre de cette émission. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Jetez la télécommande très loin parce qu'on n'aura pas besoin de zapper. Et bien entendu, assurez-vous que vous avez votre téléphone pour pouvoir réagir tout au long de cette émission. Le temps d'une respiration et on dit bonsoir au panel. Le code d'accès, vous l'avez, mais je prends toujours plaisir à le réitérer le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez bien sûr beaucoup de bonheur et de plaisir à être connecté à nous. Notre plateforme Facebook également reste d'actualité malgré la bataille avec Ennio Cameroun qui semble ne pas vouloir nous laisser véritablement fonctionner. Vous avez également cette possibilité-là de réagir via le 6 99 13 via Info Cameroun. Voilà, c'est la plateforme Info TV Cameroun. Vous pouvez également réagir. Je l'ai dit, je me dis bonsoir à Jacques Néon Saint-Rona qui est avec nous ce soir. Bienvenue Jacques, je suppose qu'on fait la prolongation de la Sainte-Valentin ce soir. Je vous en ai dit très rouge sur ta veste. Bonsoir Rosalie, je ne connais pas de quoi vous parlez. Bonsoir aux milliers de téléspectateurs d'Info TV. C'est un honneur d'être là ce jour. J'ai commencé par dire que je ne savais pas de quoi vous parliez parce que je ne sais pas qui est Saint-Valentin. Je m'appelle Jacques, je ne m'appelle pas Valentin. Donc, il n'y a rien. Ah non ! Donc pour moi c'était un non-événement. Non ! Pour moi c'était un non-événement. Bon, on a un autre aujourd'hui quand même qu'on doit savoir. Oui, 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 justement. Vous l'avez dit. Je ne peux pas manquer de le dire. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à une personne spéciale. Il faut regarder à la télé pendant que tu lui dis Léos. Il ne faut pas faire ça. Ces deux personnes, je voudrais commencer par ma soeur, Nadege François Zeyenga. Elle a un an de plus. Je lui dis joyeux anniversaire et beaucoup de belles choses à elle. La deuxième, c'est effectivement celle que vous connaissez, qui vous a mis au courant, c'est Marie Nanou. Je lui dis heureux anniversaire de naissance et beaucoup de belles choses à elle aussi. Non, attendez. Marie Nanou. Il faut compléter. Qu'est-ce qu'il y a Jacques ? Marie Nanou à Wono. Voilà. Je dois aller chercher cette information au fond de ton ventre ce soir. Marie Nanou dit que ma tendre moitié, qui a un an de plus ce soir, à qui j'ai dit joyeux anniversaire. Bon, ma copine, moi, j'ajoute pour toi. Beaucoup de succès, beaucoup de santé. Je prends soin de lui. Je t'inquiète. Il va arriver à temps pour la suite de la célébration. Ce soir, elle a t'inquié quand même à me titillé, à me disant, mais tu t'accapades, mon gars, le jour de mon anniversaire. Et je lui dis, c'est pas fait passer. Juste jusqu'à 19h. Bon, disons jusqu'à 20h. Bon, disons 20h30. Ça serait jusqu'à l'heure. Et ils vont remédier pour la suite de la célébration. T'inquiète. Ça va bien, c'est un passif. Merci d'être connecté. Puisqu'on a eu aux anniversaires, on va souhaiter un joyeux anniversaire. Yannick Martial Ndjomo, qui a également un an de plus ce soir, mon ami personnel, de retour de Côte d'Ivoire depuis la cité économique Douala. C'est un bonheur de te souhaiter tout le meilleur ce soir. Voilà, pluie de bénédictions sur toi. Je ne veux pas oublier l'honorable Jean-Michel Nittieu, qui a également un an de plus aujourd'hui. Ils sont très nombreux à avoir un an de plus ce 15 février. J'espère que je n'ai oublié personne, sinon je risque de recevoir un coup de latte sur la tête, parce que tous sont tenus quand même à ce que je sois au courant. Donc, il fallait que je respecte le rendez-vous. Une fois que j'en ai terminé avec les Happy Birthday, je vais dire bonsoir avec beaucoup de bonheur et de plaisir à Sylvestre Lebel, Nyek Nyek, qui est avec nous ce soir. Il est le SG de l'Union des Populations du Cameroun. Bonsoir, M. le maire. Madame Gessé, bonsoir. Tescria, c'est quoi cette noce ou le menton ? Bonsoir, j'ai le temps, bonsoir, quel est le problème ? C'est quoi cette noce ou le menton ? Tu ne salues pas tout mon village ? Non, non, tu ne salues pas tout le village. Tu ne salues pas tout le village. Merci de ne même pas saluer quelqu'un. On a déjà pris tout le temps des salutations pour les Happy Birthday. Et on rappelle également que le voyage du professeur Joseph Ouna a été entamé et après les honneurs du côté du palais des congrès. Du conseil constitutionnel, exactement. Oui, non, je dis du côté du palais des congrès rendu par le conseil constitutionnel. J'y arrivais. On vient d'assister à la messe du côté de Moullier qui vient de s'achever, à laquelle prenait par l'un de mes invités qui est d'ailleurs en train de courir pour rallier le plateau du Grand Soir. Une fois que je l'ai dit, moi je vous propose qu'on entame les débats sur ce plateau. On parle justement du service public au Cameroun. Dois-je encore, là j'ai fini avec vous, je démarre avec vous, monsieur le maire. S'il fallait planter un décor du service public au Cameroun, bien loin de cette magnifique chanson patou du presse des montagnes, peut-être on a envie de se dire que tout restait d'actualité finalement aujourd'hui, ou bien on peut se dire qu'entre temps ça a été un peu amélioré. C'est vrai que je n'ai pas les éléments d'amélioration ou d'aggravation du mal, mais je pense qu'en toute chose il faut d'abord définir ce qu'on entend par service public. Ce n'est pas seulement les services rendus par les établissements publics. Tous les services rendus au peuple et dont au public sont publics. Même si vous êtes une entreprise privée de services publics, vous rendez un service public. Mais on a toujours tendance à, je peux dire, cantonner le service public entre les mains de la fonction publique. Si vous êtes une entreprise privée, si vous rendez service au public, c'est le service public. Et donc je vous souhaite, je vous souhaite à tous, d'agrandir le thème de manière qu'on parle de tout ce qui est service public. Bien sûr, c'est le principe. C'est le principe rendu par les services publics. Parce que ce qui ne rendent pas tous les services publics. Bien sûr. Lorsque je l'ai dit, je dois dire que je prendais ça au vol. En tout hier et aujourd'hui, j'avoue que je n'ai pas d'éléments probants me permettant de savoir ça augmenter. C'est que c'est la pire des choses que les Camerounais rencontrent tous les jours. Si je commence par Renéau, je commence par Camwater, je commence par Camtel, je commence par MTN, je commence par Orange. Il faut dire qu'au Cameroun, nous sommes un peuple pacifiste. Parce qu'ailleurs, personne, je veux même au niveau des brasseries. Parce que vendre la bière au public, c'est un service public également. C'est un état, il y a des pénuries. Donc tout ça... Si c'est aux brasseries, il faut qu'il y ait même pénurie. On ne peut pas s'inquiéter. S'il y a pénurie aux brasseries, moi j'ai applaudi. Vous savez que les brasseries ont été créées en même temps que l'UPC, c'est-à-dire en 1948, pour effectivement empêcher aux Camerounais de réfléchir très lentement, plus rapidement. Les brasseries ont un énorme service au service public. C'est-à-dire, les brasseries du Cameroun, toutes les brasseries, les brasseries pour moi n'est pas une entreprise, tous ceux qui font la bière dans l'alcool, les sociétés brassicoles. Ils ont un service énormissime à l'administration camerounaise. Donc, c'est un service public qu'il faut avoir à l'œil. En tout cas, le gouvernement ne va pas et on commence à s'inquiéter. On se demande. Le service public doit être rendu par les entreprises de services publics. Mais qui doit en être le moteur ? C'est le pan de l'État qu'on appelle le gouvernement. C'est-à-dire, le gouvernement doit veiller à ce que les services publics soient rendus de façon réglementée. Ceux qui sont gratuits doivent être gratuits. Ceux qui sont payants doivent être payants à la limite de ceux qui n'éprouvent pas la réglementation. Mais est-ce que c'est toujours le cas ? Je dois dire que, lorsque le président parle de corruption tous les jours, c'est lui-même que dit la sonde à l'Ansa, c'est-à-dire que le service public ne marche pas au Cameroun. Votre regard pour ce qui est de la lecture environnementale de notre service public au Cameroun. Oui. Dans la suite de M. Le Maire, je voudrais ajouter que le service public a pour but la satisfaction de l'intérêt général. Absolument. C'est-à-dire, tous travaillons pour satisfaire l'intérêt de tout le monde. C'est-à-dire que si on commence à travailler pour satisfaire son intérêt propre, on n'est plus dans le service public. Il faut qu'on se le dise. Et par principe, le service public est gratuit. C'est un principe. C'est pour ça que vous verrez dans toutes les administrations publiques, il y a une plaque indicative qui dit clairement, ou que la CONAC a installée qui dit clairement que le service public est gratuit en cas de tel tel numéro. Sauf que quand j'ai fini de dire ça, vous comprenez le défasage qu'il y a avec ce que j'ai dit, la réalité du théâtre. C'est-à-dire que c'est deux choses qu'on... C'est-à-dire que c'est opposé. Lorsque vous verrez, vous entrez dans une administration, première chose, rien ne vous indique que le service public est gratuit. C'est-à-dire que même dans votre subconscient, si vous avez un dossier, vous prenez la peine d'y introduire un biais. Ah bon ? Ah oui ! On n'a pas besoin de vous dire, c'est automatique. C'est dans le subconscient du Camerounais. Moi, je n'ai jamais pensé comme ça, introduire un biais dans un dossier. Il y a une exception qui confirme ce qu'il dit. Alors, interrogez le Camerounais, vous verrez que c'est la règle en fait. C'est la règle. Donc partout où tu arrives, tu as un dossier. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas le faire, c'est un choix de vie. Si vous ne le faites pas, vous verrez que votre dossier va faire 10 ans, comme la chanson disait là. Oui. Comme la chanson de l'autre l'a dit. Oui, de Prince et Ango. Voilà. Le dossier va faire 10 ans. Parce qu'on n'avait pas pris la peine d'y introduire un biais à l'intérieur du dossier. C'est pourquoi tous les malhonnêtes passent à la trappe. Parce qu'ils introduisent déjà tous les biais dans les dossiers. Donc, s'il faille passer au scanner, le service public camerounais, je crois qu'on a beaucoup reculé au lieu d'avancer. Parce que lorsque M. Billard est arrivé au pouvoir, il a dit rigueur et moralisation. C'est-à-dire la rigueur dans la gestion des affaires publiques. Au moins. La moralisation de la vie publique. Pour moi, c'était des socles sur lesquelles l'État aurait pu se fonder pour construire un service public de qualité. Mais, 40 ans, 42 ans après, ça rend compte que c'était un discours politique. Parce que M. Billard ne s'est contenté que le conservait son pouvoir politique. Il n'a même pas pris en compte qu'il avait dit au Cameroun que quand je viens là, c'est pour implémenter la rigueur et la moralisation dans la gestion des affaires publiques. Non, il n'a pas tenu ça en compte. Parce que ce qui se passe dans nos administrations publiques, vraiment, c'est en totale contradiction avec son discours rigueur et moralisation. C'est pour ça que vous verrez que des gens sont capables de déboucher d'énormes sommes pour pouvoir être admis au concours de l'ÉNAM. Parce que lorsqu'on sort de l'ÉNAM, on est inspecteur d'État, on est ce que vous voulez. Après 5 ans, on construit un duplex. R plus 5. Après 5 ans, le service. Alors qu'on n'a même pas un salaire de 200 000. Donc, vous comprenez que le service public, non seulement, il n'est pas gratuit. En plus, il n'a pas pour but la satisfaction de l'intérêt général. Parce que, s'il avait été gratuit et qu'il avait pour but la satisfaction de l'intérêt général, on ne serait pas au niveau où ce que je décris là. Donc, soit que notre service public est véritablement en panne. Il est malade. à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est-à-dire que, vraiment, à tous les niveaux, la chaîne est grippée, à tous les niveaux. Il n'y a pas un seul secteur ouvrier, vraiment, des gens qui prennent en compte qu'il faut satisfaire l'intérêt général. Qu'est-ce qui peut justifier cette façon de faire alors ? Qu'est-ce qui peut justifier ? On a un tableau aussi noir. Je me disais quand même qu'en vous écoutant planter le décor, j'aurais eu quelques endroits où c'est un peu plus clair. Mais je me rends compte que vous êtes au moins synonyme sur ce plateau, c'est que c'est sombre. Alors, qu'est-ce qui peut justifier qu'on en soit arrivé là aujourd'hui ? La thématique, c'est check-up. Oui, justement. En fait, ce qu'on fait là, c'est d'abord les photos. Oui. Parce qu'en Allemagne, on dit, on commence par la récolte de l'information. Lorsqu'on l'analyse, lorsqu'on l'analyse, on prend une décision qu'on met en œuvre ou pas. Oui. Nous sommes là en train de faire ce qu'on appelle la récolte d'informations. C'est-à-dire, on fait des photos. Ce qui est des classes n'est que les photos. Madame Gasselé, moi, je vais vous prendre ce que vous n'aimez pas, le moi, le plus haïssable de soi. Non, moi, je n'ai pas un souci, même si on a un souci. Je vous raconte une histoire. Comme un jour, je reçois quelqu'un qui vient me dire que son frère veut se marier et il veut que c'est moi qui célèbre son mariage. Enfin, il veut l'ordonnance, un dévis. Je lui dis, le mariage coûte 600 francs exactement. Il me dit, non, 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 ce n'est pas un villageant. C'est la même chose, c'est la même chose, malheureusement. Il veut des subconscients. On ne comprend pas que le mariage soit gratuit. Oui, parce que le mariage ne peut même pas le terme qu'il soit gratuit également. Le mariage a toujours son enveloppe. Ceux qui viennent vers vous au départ savent qu'il doit venir avec quelque chose. Et dès lors que vous n'êtes pas dans ce système, vous devenez un homme dangereux. Vous ne respectez que ce monsieur qui me disait que non, ce monsieur qui m'envoie, il veut que c'est toi le maire. Donc, ton prix. Non, ça veut dire, en fait, il pense que la femme ne fait pas le même mariage que le maire lui-même. Première chose qui me semble qu'on peut dire idiot, c'est qu'il faut que c'est moi-même qui célèbre son mariage. Deuxième chose, il veut le dévis du mariage. Quand je dis que ça coûte 600 francs, c'est-à-dire la déclaration, c'est le terme à l'époque de 500 francs, plus 100 francs de termes communales, c'est largement suffisant. Il n'y a plus rien. Il vous dit non. Si vous faites vos mariages de pauvres, moi, mon frère a un siteur civil. Vous comprenez ça? Oui. Bon, c'est un peu ça le profil des camionnés qui viennent. Lorsque quelqu'un veut voir le maire, il ne le salue pas. Il va voir sa soeur pour dire est-ce que tu peux me faire rencontrer le maire? Remplacer maire par sous-préfère, par ministre, par n'importe qui. Voilà le cliché réel qui est dans notre subconscient. Dans ces conditions-là, vous avez vous-même planté le décor que nous sommes prêts à payer ce qui est gratuit et on vous le fait payer. Vous qui ne le faites pas payer, on dit que vous voulez vous faire voir. Ah d'accord. Voilà le danger. Donc, en fait, je l'avoue nous dit que celui qui est dans la norme devient celui qui est anormal au regard des gens. Bien sûr, parce qu'en fait, les gens viennent en sachant qu'il n'y a aucun service gratuit. Le service pour moi commence par la naissance. Vous m'avez dit, madame Gessé, si vous ne naissez pas, vous n'allez pas existé. Mais pour acter votre naissance, il faut l'acteur de naissance. Qu'il ne prend pas de timbre. Ça veut dire, ni la décoration de naissance, ni le acteur de naissance. Mais les gens sont prêts à débourser des noms. C'est ça qu'on ne comprend pas. Je vous l'ai pris à la base. Maintenant, imaginez que vous avez un dossier aux impôts, que vous avez un dossier. J'avoue que dans le service, il y a quand même des exceptions. Les gens vous disent que mon frère, ça, je ne connais pas. Mais ils sont ceux qui dérangent. Et j'en fais partie. C'est-à-dire, lorsque le deuxième, je vous raconte tout ce soir, un Français vient se marier, il vient à Yaoundé. Je vous donne le chiffre, on va le trouver. Il vient à Yaoundé, on lui demande 600 000 francs. Ma tante qui est au salle, il dit que non, moi j'ai mon fils qui est mère, il fallait le voir, alors est-ce qu'il vient me voir ? Je lui dis non, vraiment c'est rien, c'est gratuit. Il me dit, je n'aime pas les pièges, je paie mes dettes. Je ne veux pas être le devoir de mère, je paie mes dettes. Il n'a pas pu ça au sérieux. Au point, c'est la précieuse, il a dit, on m'a dit que vous êtes comme ça. Donc dans le subconscient, les gens savent qu'il n'y a pas de service gratuit. Nous en souffrons tous les jours. Et c'est ça. Je ne voulais pas qu'on ramène ça à peu près parce que là, c'est notre subconscient, c'est-à-dire la liberté s'acquiert d'abord en étant libre dans le subconscient. Mais moi, c'est généralement pas le cas. Donc dans notre subconscient, nous savons que tout nous est rendu de façon onéreuse, et tu dois payer. Et du coup, nous sommes prêts. Et c'est pour ça que le peuple est pacifiste parce qu'on a fait la culture du tout payant, du tout payé. Et du coup, lorsqu'on vous demande de l'argent, ce que vous négocie, c'est le prix. Ce n'est pas le principe que le service est payant. Est-ce que c'est pas parce que dans l'environnement, on a aussi préparé le mental ? Mais c'est ce que je vous dis, Madame Gessé. C'est ce que je vous dis, que dans notre subconscient, nous ne voulons plus rien de gratuit parce que nous avons grandi en tout achetant. Vous comprenez ? Moi, elle veut encore des choses gratuites. Pourtant, je vous ai parlé de moi, mais il y a beaucoup de Camourounais. Moi, j'ai des amis qui sont gênés avec... Enfin, peut-être comme c'est moi, ils ne me parlent jamais d'argent. Ils ne me parlent de procédure. Mais à la fin, ça devient en même temps que je prends notre cas qui est grave. Nous avons créé une association qui regroupait 17 communes. Nous sommes allés à la conquête de l'éclairage... Non, des sources d'énergie propres, c'est-à-dire les plaques... Non, l'énergie solaire. On a trouvé un financier. Mais dans la loi, on dit qu'un projet ne peut pas dépasser 1,5 mégawatts. Nous, on était 17 communes et lorsqu'on a fait l'étude, il fallait quand même que chaque commune ait au moins 20 à 30 mégawatts. Vous savez ce que nous avons à la harcèle ? Non. la loi qui est interdée de faire ce qui peut développer le peuple. C'est-à-dire, on vous brandit une loi qui vous dit, monsieur, c'est un délai ou rien. Vous savez ce qui s'est passé ? Le même gars qui nous finançait à l'ÉO-Sénégal, on a remplacé cette nouvelle loi par une loi qui permettait que chaque commune s'adapte et ait son énergie. Mon Cameroun, on vous brandit la loi qui vous empêche d'avancer. Pour centraliser. C'est ça. à la fin, on se demande comment les actes politiques peuvent-ils être différents du discours politique à ce point ? C'est-à-dire, le président de la République vous dit un total déphasage. Complètement, il vous dit moralisation de la vie publique, rigueur dans la gestion. Mais ça, c'est un discours politique qui peut être construit, mais dans les actes, c'est tout à fait le contraire et malheureusement, on sanctionne ceux qui sont dans la mise en œuvre de ce discours et on pomme ceux qui ne le sont pas. À se demander dans ma année pourquoi un enfant qui... Parce que moi, j'ai dit, les gars de l'ENAM sont... Pour la plupart, ceux qui sont entrés sont dans les cadets. Pourquoi un homme qui est sorti avant de l'ENAM qui a voulu bien faire sur Paul Biya, qui a dit modernisation de la vie publique, rigueur, il a été sanctionné parce qu'il faisait ça. Ceux qui viennent doivent faire comment ? Ils doivent faire le contraire. Donc nous, nous c'est long le contraire du discours politique à travers nos actes de tous les jours. et malheureusement, pour moi, je ne vais pas répondre à votre question que pourquoi c'est comme ça. Je vous faisais un cliché. Maintenant, pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'on ne veut pas que ça change. Malheureusement. Parce qu'en fait, le service public est une source d'enrichissement. D'enrichissement, j'allais dire. Tout le monde aspire à un minimum de bien-être qu'appeler sa richesse ou bien-être c'est la richesse. Ceux qui sont comme nous sont tous pauvres. Je vous inciterai. Pour nous, qui était un homme un mort pauvre. Je vous raconte qu'elle est presque pauvre. Ils ne sont plus les modèles d'enrichissement et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On suit les autres. Je ne citerai pas les noms ici. Parce que je cite les noms des gens comme des valeurs. On y en a un mort en vous disant que je ne prends pas le pouvoir pour les bassas. Si je le fais, je l'ai trahi le combat que je mène. Il est mort. Sa tombe est une histoire comme ça banale. Tous ceux qui ont mené ce combat de rigueur, de moralisation, de patriotisme, sont morts dans l'anonymat, sont méconnus. C'est à peine qu'on permet qu'on prononce le nom. Là, tu me fais peur. Mais les autres, je vous décrive. Je vous décrive. Je vous décrive. Je vous décrive. Mais les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres qui font la promotion juste du contraire et dans les autres, dans les actes sont promis chaque jour. À vous demander, mais attendez. C'est quand même vrai, on le vit au quotidien aussi. Donc voilà. Maintenant, on va regarder comment faire. Est-ce qu'il est possible de faire autrement ? Est-ce que malgré tout, il faut quand même se sacrifier pour être en train de faire en train de faire le temps de permettre également à M. Bidima qui nous a réjoui de pouvoir faire sa lecture de notre environnement parlant du service public. Est-ce que vous le trouvez bien ? Est-ce que vous le trouvez de qualité ? Je l'ai annoncé avant votre arrivée que vous étiez suivre le programme des obsèques du professeur Joseph Ouna qui a entamé son dernier voyage après le palais des congrès. On était en volier pour la messe. Vous revenez tout droit d'envolier pour ce plateau. On espère que tout se passe bien de ce côté-là et que le patriarche est très bien accompagné. Ça se passe bien. Oui, oui. Il faut dire que c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons vécu. D'abord l'entrée du patriarche au niveau de la basilique et puis sa sortie, y compris les discours. on finit par comprendre que l'être humain n'est que passage. On finit par comprendre que tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons avoir, finalement, ça ne sert à rien de détester l'autre, de chercher et à écraser l'autre ou quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est la fin de nous tous. Mais on finit quand même aussi par voir que lorsque vous avez servi le pays, là, il faut féliciter le chef de l'État qui a bien voulu rendre à Joseph, au professeur Joseph Ouna ses honneurs. Quand on a bien servi un pays, la patrie est reconnaissante. On se retrouve quand même avec le premier ministre et le chef du gouvernement qui y était. Le GIC aussi, il était quand même membre du Conseil constitutionnel. Le président du Conseil constitutionnel. Ancien secrétaire, je ne l'ai présente. Bref, Joseph Ouna, c'est une histoire, c'est une bibliothèque qui nous quitte. Nous sortons de là avec beaucoup d'émotions et puis, il faut encourager déjà son fils au Nanguini. Oui. Et les autres. Mathias. Oui, oui, la famille qui est apparemment très nombreuse. Aujourd'hui, on va continuer au niveau de sa résidence. Il faut savoir qu'au-delà d'être un grand professeur sur le plan national et international, c'est Nessingan. C'est quelqu'un qui appartient à la grande communauté Fambiti. Et à ce titre, nous nous sommes aussi très, très éprouvés. Donc, je crois que tout se passe bien, heureusement. D'ailleurs, ça pouvait être autrement. Autrement, bien sûr. Mais avec beaucoup d'émotions. Bien sûr, c'est une évidence. On va suivre au fur et à mesure d'un, il faut télévision et dans la suite, vous avez dû apercevoir nos équipes en train d'immortaliser ce moment. Vous aurez sûrement des grands instants dans nos différents journaux à 19h et à 20h. D'ailleurs, on a déjà quelques images. Vous comprenez qu'Info Télévision est véritablement impliquée dans ces obsèques-là. On suit la dépouille du professeur Joseph Omona et on vous promet que vous ne raterez rien pour ceux qui n'ont pas eu le bonheur ou la chance d'aller vivre sur place cet événement. Info Télévision vous donne rendez-vous tout à l'heure à 19h et à 20h pour faire le point de ce qui a déjà été matérialisé aujourd'hui et vous projeter vers la suite de ces obsèques officiels. Une fois que je l'ai dit, on va revenir sur le sujet qui nous a rassemblés également ici ce soir qui est peut-être tout aussi triste que le départ du professeur Omona parce que quand on parle de nos services publics au Cameroun, pour certains on a envie de vous faire couler une larme, on a envie de se demander avant votre arrivée je me rappelais de la chanson de Prince et Yango qui nous décrivaient les services publics au Cameroun il y a plus de 10 ans, 20 ans, il y avait déjà une description alarmante et on a l'impression que 20 ans après, 25 ans après, rien n'a changé. il faut toujours 10 ans pour signer un dossier, il faut toujours tout le monde est patron là où il est assis, chacun arrive à son heure, ça, ça n'a pas beaucoup changé et apparemment aujourd'hui c'est encore pire, c'est que c'est une, il n'y a pas moins. Non, il faut comprendre que si j'interviens sur cet aspect, je ne peux pas intervenir comme un responsable du parti mais je peux intervenir comme un intellectuel, en fait, comme un Camerounais qui observe, et qui peut faire des propositions. Je ne viendrai vraiment pas dire ici que le service public est bon, d'autant plus que vous avez observé ce qui s'est passé lorsqu'on a vu les problèmes de l'OTS, c'est-à-dire avec les enseignants, où il fallait déterrer un certain nombre de dossiers. Il se trouve qu'à l'intérieur, le service public est divisé en deux. Il y a ceux qui sont dans le style du management qui managent. Je vous parle là des ministres, je vous parle des directeurs qui essaient d'impulser la volonté du chef de l'État. Mais malheureusement aussi, il y a ceux qui appliquent ça au quotidien. Parce que quand vous parlez du service public, à un moment donné, vous êtes désavoué, pas par les supérieurs, parfois un chef de bureau, parfois même un agent qui bloque d'une manière ou d'une autre forte ou dossier. Alors, on a l'impression qu'il n'y a pas une certaine lisibilité. On a l'impression que certaines personnes s'y plaisent tout naturellement. Moi-même, j'en ai fait des frais. Tout le monde a fait des frais au quotidien. Pourquoi ? Parce que comme il n'y a pas une traçabilité dans la gestion de votre dossier et à partir de là, vous vous retrouvez buté à un certain nombre de choses. Vous venez là, vous ne savez même pas qui a fait quoi par rapport à votre dossier. dont on continue à le vivre, mais on ne peut pas mettre de côté le fait qu'il y a de plus en plus des améliorations. Je vais vous prendre deux cas et là, je ferai des propositions. Deux cas au niveau du ministère des Finances. Le ministère des Finances aujourd'hui a décidé de dématérialiser et d'aller dans l'option de l'informatisation. D'ailleurs, c'est ce qu'on a demandé depuis. Mais cependant, cela reste encore au niveau du grand cadre. On souhaite que cela parte jusqu'au niveau des services déconcentrés. Parce que, je prends un exemple, j'ai toujours dit ça. Si moi, j'avais des propositions à faire au ministère de l'Upo-Montazel. Lorsqu'on vote une loi des dépenses qui doit exécuter le budget des dépenses, on est su qu'on doit mettre en place un certain nombre de moyens pour effectivement gérer toutes ces dépenses. Je vous prends un cas. Vous gagnez un marché dans une commune. Mais à un moment donné, quand vous l'avez gagné et que ce marché-là arrive là où on doit le payer, c'est-à-dire dans les trésoreries, même malheureusement, la demande est plus forte que les ressources en place. Conséquent, c'est ça qui donne l'occasion de monnayer ou bien pourquoi ? Parce que s'il faut aller attendre qu'on vous programme, ça va durer. Or, qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous, nous croyons qu'aujourd'hui, on peut totalement dématérialiser le service public, comme nous parlons de finances, de telle sorte que lorsqu'on décide de financer un projet, les ressources de ce projet sont déjà disponibles. Et à partir de là, on inscrit ce qu'on appelle les délais de traitement de dossier et que ces délais puissent être visibles même jusqu'à la plus haute hiérarchie. Mais est-ce que ce délai n'existe pas, Richard ? Non, ça n'existe pas. On n'a pas de délai pour tout le faire de dossier. Chacun y parle de son délit. Parce que malheureusement, je ne peux pas parler de là où on ne m'a pas mandaté pour ça. Vous auriez donné des exemples bien pressifs. Quand il y a dans ces délais les impôts suivent, on peut parler de l'exemple des impôts, et à partir de là, on est sûr que lorsque vous avez un dossier, même si ça est bonné, même si c'est en consamba, même si c'est au sud, je ne sais pas, le ministre est capable lui-même de visualiser la traçabilité de ce dossier. Et à partir de là, tous ceux qui y sont impliqués sont obligés de travailler avec célérité. Mais vous avez posé la question est-ce que vraiment au niveau de la fonction publique, les gens seront prêts à s'adapter ? Donc il faut une décision politique, une décision de management pour que nous y allons. Vous pensez qu'une décision suffit ? Une décision suffit, pourquoi ? Parce que moi, je veux vous dire... Parce que si on prend les mauvaises personnes qui n'ont pas de qualification, on ne met sur la trajectoire. Je veux vous dire, je parle d'exemple de la Direction Générale des Impôts. Aujourd'hui, à un moment donné, il y avait ces difficultés-là au niveau de la Direction Générale des Impôts pour avoir l'attestation de non-redevance ou pour avoir une pièce, il n'y avait pas mal. Mais aujourd'hui, quand vous êtes à règle vous avez des impôts, vous n'avez plus besoin d'un agent des impôts pour avoir votre attestation de non-redevance. Vous avez la possibilité d'aller dans leur site et puis de télécharger ça immédiatement. Ça a immédiatement diminué un certain nombre de problèmes. Ce n'était qu'une décision politique, une décision de management, c'est-à-dire un manager qui vient, qui rompe avec les habitudes, qui décide qu'à partir d'aujourd'hui, nous irons dans ce sens. Aujourd'hui, prenez, le ministre Lupin-Mautaz a dit qu'on arrête les engagements à une certaine date. À un moment donné, il a constaté que malgré le fait qu'on signait une loi, on signait des décrets, on signait des décisions, les gens avaient toujours la possibilité de contourner. Il a mis l'informatisation. À ce moment, ce n'est plus l'être humain qui arrête les engagements, c'est instantanément l'informatisation qui arrête les engagements et les gens sont obligés de suivre. Donc, nous devons avoir le ministre en décembre et a commencé aussi, ça on peut le dire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut radicaliser la gestion au quotidien de nos services publics parce qu'il faut aller dans le sens que c'est ça qui bloque même le développement. C'est ça qui bloque parce que nous sommes dans un État où notre économie est beaucoup plus financée par l'État lui-même à travers le budget d'investissement. Mais quand les hommes d'affaires ne peuvent pas être payés à temps, ça bloque au niveau de leurs dettes et ça ne permet pas au pays d'avancer. On arrive à un moment donné en fin d'année où l'obligé d'investissement n'est même pas utilisé à près de 80% tout simplement parce qu'il y a les procédures. La deuxième sur la dématérialisation. Rosalie, comment comprendre qu'aujourd'hui on continue pour un problème dont on peut par exemple avoir deux interlocuteurs pour signer peut-être un chef de service et un directeur, mais qu'on se retrouve que ça passe avec beaucoup de papiers dans plusieurs bureaux. Quand vous partez au niveau de la fonction publique à ce qui concerne peut-être la gestion de leurs pensions de ce côté-là mais il y a les gens qui meurent qui ne savent même pas là où se trouve le dossier. Pourquoi ? Parce qu'on a mis tout le monde de documents ou ces documents-là si aujourd'hui ce n'est pas normal que vous travailliez dans la fonction publique et qu'après on vous redemande les bilottes ou qu'on vous redemande votre acte de naissance ou qu'on vous redemande votre carte nationale dédantée. Pourquoi ? Quand vous avez été recruté il est supposé qu'on a logé tout ça quelque part. Donc il faut dématérialiser la fonction publique à Monnais. La dématérialisation qui va accompagner l'informatisation quelles que soient les conditions ça va diminuer le dégât de corruption que nous vivons et puis ça va satisfaire les Camonnais parce que la troisième chose comment comprendre qu'on puisse arriver quand on veut et partir quand on veut. À ce moment il faut installer la biométrie. est-ce qu'encore non ? La biométrie. C'est ça. La biométrie. Quand vous arrivez vous êtes obligés de pointer quelque part pour qu'on essaie de voir. Parce que comment comprendre on essaie de voir quoi ? Non. Quand vous on voit votre arrivée vous allez venir faire la biologie. attendez. Quand vous vous êtes payé de la sortie quand vous arrivez vous signalez votre présence et quand vous partez ça signale votre départ. Sauf que pour que cela soit efficace il faut être honnête. Parce qu'il est difficile que quelqu'un qui gagne 60 000 francs par mois qui a une famille et qui voit par exemple les dossiers des millions des milliards qui passent devant lui que cette personne-là vraiment quel que soit à un moment donné on peut on peut dire que la personne va crier d'une manière ou d'une autre quelque chose parce que vous ne vous posez pas la question comment ces gens qui gagnent 60 000 francs au niveau de la fonction publique continuent à vivre Il faut aussi aller dans la revalorisation réelle Moi je crois qu'il faut une étude qui donne réellement le pouvoir d'achat d'un Camerounais c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans la fonction publique pour le définir parce que le tout n'est pas d'augmenter les salaires à 60 000 francs ou à 40 000 francs non il faut réellement est-ce que Rosalie qui est directeur dans quel ou tel projet ou dans quelle ou telle fonction peut vivre avec 100 000 francs c'est pas vrai à ce moment on redéfinit on fait la politique des moyens que de faire la politique de la projection on dit voilà Rosalie quel que soit elle est directeur elle va gagner 100 000 francs par mois mais elle va gérer un budget de 5 milliards ce n'est pas normal donc moi je suis en train de décrire là-dessus pour faire un certain nombre de propositions fiables il faudrait si Rosalie dans le marché public que nous avons moi j'ai dit ça comment on peut faire pour arrêter la corruption Rosalie un marché c'est 1000 francs on sait bien qu'en étudiant la rentabilité de ce marché cette rentabilité là va peut-être à 50% mais disons officiellement qu'on enlève la 5% pour donner ça à la chaîne de gestion de ce marché officiellement à ce moment-là on sait bien que si on donne à une commune un budget d'investissement au niveau des marchés de 240 millions et qu'on a décidé d'enlever 5% ça fait 12 millions que les gens de la commune vont avoir comme suppus et ils doivent travailler à ce moment-là avec éthique parce que nous allons à condition que ce soit de ne pas repartir le parti distribué normalement parce que ce qui est mauvais c'est qu'ils finissent par prendre ça mais malheureusement ce sont les mains qui prennent je fais un exemple je ne parle pas de lui ce sont comme on les appelle les maîtres d'ouvrage ce sont les présidents des commissions et on retombe donc l'état doit repenser parce que en donnant cet argent-là on renforce la consommation parce que Rosalie tout à l'heure si vous avez 10 000 je vous le souhaite quand nous allons sortir parce que j'ai aidé immédiatement parce que vous avez 10 000 ça ne vous dérangerait tant de m'acheter une bouteille d'eau bien sûr mais c'est pendant si vous avez 1000 francs quelle que soit la volonté que vous pourrez avoir vis-à-vis de moi ou bien le fait que je suis endeuillé vous regardez que ça ne peut même pas vous permettre d'appréter votre taxi vous ne pouvez pas m'acheter une bouteille d'eau et là vous ne renforcez pas la consommation à ne pas renforcer la consommation on ne renforce pas l'investissement donc l'état doit faire vraiment une analyse froide pour qu'on sorte de cette affaire il parle bien non malheureusement oui je savais pourquoi il parle bien parce que c'est qu'il ne sera pas d'accord oui pourquoi justement justement j'ai écouté avec beaucoup d'attention monsieur Bidima sauf que j'aurais aimé qu'il n'enlève pas sa casquette de RDPC pour pouvoir porter celle intellectuelle de citoyen j'aurais aimé qu'il porta sa casquette de communicant de RDPC et qu'il parla comme il vient de parler parce qu'en réalité il a bien parlé pour une première fois je suis d'accord avec lui mais il faut qu'il assume sa casquette de RDPC lorsqu'il parle comme ça parce qu'en réalité ce sont ses camarades qui nous mettent dans cette situation je ne sais pas s'il causait qu'il causait de cette manière-là avec ses camarades parce que s'il causait de cette manière-là avec ses camarades il commettrait moins de bêtises donc tu veux dire que c'est ce petit jeu c'est justement ce petit jeu-là qui égare les Camerounais parce qu'à un moment donné il faut dire que le ministre des finances c'était au cas du RDPC le ministre de la fonction publique c'était au cas du RDPC donc on ne peut pas parler de ces gens-là sans parler du RDPC nous sommes là dans la politique si on enlève sa casquette du RDPC et on parle de ces gens-là c'est malsain pour ceux qui nous écoutent à la maison parce qu'il faut s'assurer s'il y a autant d'égarements il y a des clients un certain nombre de choses s'il y a autant d'égarements mais il faut bien que son parti puisse porter le chapeau une fois qu'ils ont porté comme j'ai l'habitude de le dire il faut bien qu'il y ait également des sorties de crise parce que c'est à ce niveau qu'on en est aujourd'hui justement une fois qu'ils ont porté il faut donc qu'ils costent comme il vient de causer avec ses camarades du parti qui nous dirigent s'il leur parlait de la sorte depuis beaucoup d'années aujourd'hui je suis que beaucoup de choses auraient changé parce qu'il a donné beaucoup de propositions donc ces gars-là ne sont pas au courant oh non ils sont au courant j'ose imaginer qu'ils ne sont pas au courant j'ose imaginer qu'ils ne sont pas au courant parce que s'ils sont au courant et qu'ils ne l'implémentent pas ils sont de mauvaise foi et c'est dangereux je préfère quoi qu'ils ne sont pas au courant de ce qu'il dit démonstration pour l'art sud donc vraiment la situation est tellement grave que lorsque nous sommes dans un pays comme le Cameroun où on nous fait croire qu'en 2500 on sera un pays émergent et que nous sommes là en train de décrire la qualité de notre service public parce qu'il faut dire que le service public porte suffisamment son nom que dans la fonction publique c'est vrai que monsieur Le Maire dit que même dans le secteur privé on peut aussi parler des services publics oui c'est vrai mais le service public portait effectivement son nom dans la fonction publique mais quels sont donc ceux qui sont les agents publics censés d'implémenter le service public comment il vient de dire que les directeurs parfois les directeurs les ministres parfois pensent des choses mais après ceux qui sont censés implémenter dont les sous-directeurs les agents et tout parfois eux-mêmes bloquent et du coup ça agrippe la machine c'est vrai que c'est une petite pirouette que je n'accepte pas tout mais allons-y c'est ça que j'ai dit c'est ça que j'ai dit quels sont ceux qui sont censés implémenter le service public c'est ceux qui entrent à l'éname et vous savez comment on fait pour entrent à l'éname vous le savez vous voulez que vous en dise vous le savez il vaut mieux ne pas en parler vous savez comment on fait pour entrent à l'éname vous savez comment on fait pour devenir fonctionnaire public dans ce pays c'est ça que vous verrez que certains agents publics ne savent même pas ce qu'ils sont censés faire lorsqu'ils ont en face d'un agent un usager du service public ils ne savent pas ce qu'ils sont censés faire parce qu'ils n'ont pas le niveau de comprendre la politique de la personne qui gouverne le pays ils n'ont pas cette capacité c'est-à-dire qu'ils sont entrent à l'éname par des fractions ils sont fonctionnaires par des fractions ils n'ont même pas le niveau ils sont là parce que ton ministre tant qu'il n'est ceci grand-père mon cousin c'est là grand-père c'est là ça part de là c'est là où tout est forcé c'est là où tout est forcé parce que si les gens entrent à l'éname par mérite c'est juste qu'on aurait un service public de qualité aujourd'hui ces gars-là auraient implémenté l'amorisation de la vie publique et on aurait un service public de qualité aujourd'hui mais la base est forcée c'est que les gens deviennent agents publics fonctionnaires parce que ils ont des raisons donc je crois que s'il faille penser à améliorer notre service public il faut commencer à la base comment on fait pour devenir agent public comment on fait pour devenir fonctionnaire si on ne parle pas de là on ne peut pas résoudre ce problème parce qu'il y a des gens qui dépensent des millions de francs pour entier à l'éname et vous verrez quand il est fonctionnaire il doit entrer sur son investissement c'est un investissement Rosalie c'est qu'il ne peut pas servir un agent public avec dévouement parce qu'il a investi des millions pour pouvoir entier à l'éname il a investi des millions pour pouvoir être agent public si on ne commence pas par la base on va toujours on commence à s'assurer d'abord qu'on prenne les personnes qu'on reprend en main les valeurs républicaines qui sont la méritocratie c'est une valeur républicaine la méritocratie si on n'est pas fonctionnaire par méritocratie si on n'est pas agent public par méritocratie on ne rappe jamais celui de qualité dans ce pays je crois que c'est la base si on a compris ça le reste va suivre d'accord monsieur le maire vous n'étiez pas d'accord avec l'intervention de Lucien Bidima non il le sait il m'a mis personne mais il sait que sa prudence qui consiste à enlever également le chapeau pour le reporter pour l'émission la deuxième chose les coucous qui les choisissent deux ministres il en passe c'est un coucous qui les envoie je ne suis pas d'accord avec ça je ne suis pas d'accord avec ceux qui tombent sur les gardes les noms parce que je rappelle que l'école des travaux publics l'école de l'école que ça fait des agents publics également c'est pas ça le problème je crois qu'il citait juste un exemple oui c'est un exemple il voulait c'est ça sa démonstration mais Bidima lui veut nous embrouiller ah donc vous avez aussi compris ça je dis il n'y a pas un chef il faut voir comment un ministre passe les gens disparaissent on fait ce que je veux qu'on fasse moi je prends mon cas madame à la mairie j'ai enfermé mon camarade de classe qui a posé ma cousine parce que je n'ai pas le trouver 24 000 francs dans les recettes je l'ai mis à celui c'est devenu pour mon familial je lui ai dit lorsque j'arrive ici les gens se cruent je compte il y en a comme toi mais qu'est-ce qu'on fait à la limite madame sois honnête première mission au hasard si il y a un bassin à partir de la porte on parle à ça je commence à la dès qu'on a une famille ministérielle ça ne marche plus on n'est plus à la République voilà le problème vous ne pouvez pas être ministre les gens ont peur de vous mais ils disent ils font ce que vous ne voulez pas c'est pas vrai le jour quand vous nommez madame le premier actif il faut refuser la fête chez vous parce que le DAG la finance il faut que vous vous prisonnez ça dit vous êtes là chez vous vous êtes nommé évidemment on n'en passe on lui et moi en officiel lorsque vous êtes nommé vous avez cours vous avez le champagne vous avez tout le lendemain vous découvrez que vous avez dépensé 50 millions et dès que je vous dis vous savez que j'ai fait appeler des prestataires j'ai fait appeler il sait de quoi je parle vous signez un bon engagement de 50 millions parce qu'on a bu chez vous alors que vous n'avez pas demandé aux gens de bois ça commence par là on vous impose des prestataires qui ont financé votre fête à la maison on vous impose un DAG qui est appelé des prestataires on vous appelle le planton qui est emporté il faut éviter ça d'abord donc la réalité aujourd'hui c'est que puisque la fonction plus loin je voulais je voulais dire le service public en général mais comme du monde je parle de la fonction publique puisqu'elle enrichit ou appauvrit elle enrichit les médias pour voleurs et appauvrit les militants il n'y a pas un ministre qui ait été honnête qui soit riche ça n'existe pas je voulais non c'est clair d'abord ils ne font pas long feu ils ne font pas long feu même quand ils font long feu ils n'ont presque ils ont ce qu'ils vont avoir normalement ils ne sont pas des modèles chez nous parce que nous le ministre dit argent je ne suis pas là pour cibler des personnes ou des données d'autres j'ai dit la fonction le service public ne marche pas parce que dans notre mentalité il est pour moi pour ne pas marcher il est pour moi enrichi c'est un peu comme si on parle de marché public le feu commence dans le dos c'est ça le problème ça commence par là madame Gesseler comment peut-on vendre un bico machin à soin quinze cents et le vendre l'état à 1500 ça commence par là la mercuriale ça commence par la mercuriale c'est ça si le ministre veut changer les procédures qui commencent par la mercuriale et le deuxième celui-là par exemple les communes aucune commune ne paye aucune facture au Cameroun aucune pourquoi est-on sans caser les régimes de paiement les régimes de paiement pourquoi parce qu'effectivement ils se vendent l'argent entre eux lorsque l'argent sort de l'attention du trésor pour aller chez le TPG du Sain ou du Sud il sait que il est redevable parce que les ressources ne suffisent pas disent-ils lorsqu'on ne suffit pas qu'est-ce qu'on fait on discrimine dans l'envoi dans les recettes sur la base de quoi sur la base des intérêts personnels malheureusement il faut qu'on nous fasse la politique de ces moyens quand on n'engage pas en plus les financiers ne sont pas garantis aussi simple que ça tant qu'on va recourir au choix à la discrimination qu'on envoie à Macaque ou à la télé ou pas la corruption sera là parce qu'en réalité je voulais détacher la corruption du service public mais ils sont dissociables j'ai beau faire cette dînastie je n'y arrive pas donc en réalité c'est le truc égale corruption le premier à si nous voulons véritablement remettre au centre des intérêts des populations il faut combattre de façon acharnie la corruption c'est possible c'est possible madame je vous dis quelque chose c'est possible c'est un environnement où on vous pousse à dire comment on vous oblige à entrer dans une corruption comment on ne vous oblige pas si vous n'avez pas d'argent vous faites comment si ce n'est pas l'accepter le peu de vin je rappelle quelque chose je prends un cas lorsque vous êtes ministre l'état s'occupe de vos besoins personnels oui ça c'est le ministre non je descends même je descends à quel niveau descendez au niveau normal le niveau normal est stratifié des gens comme nous comme ça le niveau normal est stratifié vous ne pouvez pas être au chef de bureau et vouloir gagner le salaire du chef de service non mais quand justement je suis au chef de bureau oui et qu'après on ne vous donne pas ce qui vous correspond ce qui vous correspond non ce n'est pas possible comment ce n'est pas possible non attendez madame c'est à dire si le ministre vole et que vous venez avoir une partie de son vol ce n'est pas ce qui vous correspond non j'ai dit votre salaire vos avantages vos avantages vos avantages vos avantages vous entrez à la fonction plus ou ailleurs vous savez et vous acceptez ce que vous allez gagner oui là je suis les avantages induits peuvent venir ou pas ça c'est clair dans ces conditions on travaille pour le public grâce ou à cause du salaire consenti oui je suis d'accord le bon qui se pose généralement c'est si vous ne l'avez pas non c'est pas possible vous l'avez peut-être n'est pas attendre mais j'en viens d'accord ce qui se passe généralement c'est que vous vous rendez compte que vous êtes chef de bureau de quelque chose vous faites bien votre travail votre chef de service lui vous connaissez également son salaire mais roule carrosse il commence à vous demander comment lui faire le sous-directeur roule carrosse comment lui faire et du coup la gangrène part pas du haine pas du bas et part du haut parce qu'en réalité les directeurs de ma d'un dossier chaque ministère a ce qu'on appelle fiche de traitement lorsque le ministre a côté un dossier au secrétaire général qui centralise tout et que le code dans les différentes directions il sait qu'il y a un directeur il y a cinq sous-directeurs il y a qu'un chef de service dans tous les cas chaque service est spécialisé ce n'est pas que le service il sait qu'au bout d'une semaine ce dossier n'est pas revenu il y a un problème revenu c'est pas d'accord soit on le rejette et on motive mais généralement ça ne revient pas et quand quelquefois ça revient et le ministre vous dit lui-même allez garder ça il n'est pas il écrit même mettre ça en instance ça veut dire qu'en fait le personnel qui voulait bien travailler fait la volonté du ministre et vous qui voulez courir il vous met vous les comptez c'est grif donc voilà le problème donc en fait c'est comme le poisson il commence à pourrir par la tête les chers de bureau n'ont rien à voir ils ne sont pas payés c'est vrai ah vous me rejoignez ce que les autres gagnent donc le poisson c'est pas là-bas le poisson au niveau stratégique pas seulement opérationnel parce que lui-même veut rendre il veut dire que lui-même ses amis ils font la stratégie ils managent bien mais ils sont bloqués par les agents non c'est dit ils sont assez implémentables si on montre un peu le deuxième on dit que le président est très bon mais les brisons ils changent ça ne marche pas madame que c'est libre le service physique c'est quoi c'est le programme le confier à quelqu'un assuré le suivi est sanctionné lorsque vous ne faites pas ça il n'y a pas de service public mais chut lorsque votre voiture a été envoyée en furiaire illégalement par un inspecteur de police votre grand votre petit frère comme c'est que vous allez voir vous dites vous savez qu'ici les gars là souffrent allez finir avec lui voilà donne lui un truc donne lui quelque chose donne lui quand même quelque chose c'est déjà dans nos gènes mais non je dis moi je veux qu'on passe aux propositions je suis d'accord avec lui qu'est-ce qu'il faut faire madame Guessele pour éduquer un peu il faut leur brandit des modèles ça commence non absolument ça veut dire qu'un modèle qui a travaillé c'est pas celle-là formation à celui qui choisit des modèles dans le discours du président je suis sérieux je suis même très sérieuse disons ce que vous voulez au-delà de ce qu'on leur apprend à l'école et partout il faut leur brandit des modèles de réussite qui n'ont pas volé c'est-à-dire quelqu'un qui a un par contre traçable traçable et qui vit paisiblement c'est-à-dire moi j'ai un modèle je vais le cité il n'aime pas ça à Beaumachoy c'est un modèle pour moi ce monsieur a été sur la sécurité dans la présidence de la République mais lorsqu'on voyage on est en classe éco nous discutons pendant quatre heures et j'apprends encore de lui il n'a pas une résidence somptueuse mais il n'est pas pauvre non plus c'est-à-dire le service de l'anjou au peuple caméra fait que nous on le respecte et partout on est parti que ce soit aux états ou ailleurs il est respecté le même qu'il y a à la commission Moussonga je ne sais pas s'il y a la commission Moussonga mais je vous dis que c'est un monsieur qu'on respecte partout les passés il n'est pas le seul il y a des gens qui ont perdu le poste comme le sénateur à Maman je ne vais pas inciter et on a dépassé partout il y en a donc il faut leur donner des modèles de réussite on va définir ce qu'on appelle réussite mais qui n'ont pas trempé dans la corruption et le vol nous pensons aujourd'hui dans nos villages pour sortir si vous êtes nommé votre maison doit changer d'envergure votre famille doit changer de niveau de vie si vous ne le faites pas quand vous rentrez au village on dit ah il était il nous a donné quoi c'est ça qu'il faut changer montrer au Cameroun à partir de la maternelle que le pays n'est pas un bonbon qui finit que lorsqu'on sert son pays on va être servi plus tard Mme Bessler lorsque vous devez vous mettre des comptes qui n'a jamais été dans la corruption vous faites comment pour le saluer vous devez vous mettre des comptes c'est tout pour ces gens que vous êtes bonjour monsieur salut monsieur pour nous n'est pas la simple appellation monsieur veut dire que c'est le bon dieu merci pour tout merci pour tout donc il faut brandir ce modèle de réussite sociale mais qui n'ont pas qui ne sont pas tombés dans la corruption malheureusement ce modèle commence à se rarifier et nous commençons à faire comme modèle les gens bling bling permettez-moi le terme c'est-à-dire ceux qui nous l'encortaient je me demande lorsque le ministre va au travail et ça veut dire 10 voitures dans son cortège la laisse au raveur c'est 10 voitures je finis par là vous disant lorsque Bidima mon cher ami veut protéger certains ministres lorsque les régies financières volent de l'argent et les gens là restent en poste qui doit les enlever c'est moi la dématisation ne suffit pas je rappelle que les programmes informatiques sont créés mis en oeuvre par des hommes il a parlé de l'informatique de la biométrie c'est partout ça ne marche pas ça ne marche nulle part c'est partout ça ne marche pas on a fait tomber ça en bas ça nous dérange mais le bon c'est pas ça le bon c'est qu'il faut savoir pourquoi on travaille passer 8 heures au travail ce n'est pas 8 heures de travail il faut qu'on sache il veut mieux avoir un cadre qui veut au travail ils me disent mais qu'il faut une carte de travail réel et ça va demandez aux gens pourquoi on ne travaille pas un jour seulement la nuit dans nos services plus qu'aujourd'hui les paraffaires attendent 20 heures pourquoi ? le travail va finir à 15 heures donc pour réparer on doit voir qu'il reste il faut que le ministre il faut qu'on puisse dire à ses ministres de quitter le bureau à 15h30 dès la 7h30 de quitter à 15h30 il faut qu'il s'occuper d'autres choses parce que j'avoue que le ministre ne peut pas vivre seulement du ministère mais si vous le maintenez au bureau jusqu'à 2h du matin est-ce qu'il est rentable le lendemain ? non malheureusement il va tricher il va tricher il va faire ça dans la loi les gens mettent le repas pour le travail pour chercher le préband il faut donc casser ça 1 faire respecter les lois nous avons des lois qui sont acceptables moi je dis pas bonnes parce que nous avons des lois qu'on a soumis au décret elles sont pas bonnes ça veut dire la loi qui est sur le plan du droit et d'application immédiate attend un décret qui sortira jamais c'est pas une bonne loi mais nous avons des lois quand même qui sont acceptables mettons-les en oeuvre ça veut dire le nom du travail légal fonctionnant de façon réglementaire évaluant et sanctionnant un nom qui travaille bien doit être pour nous de façon symbolique moi j'aimerais venir je venais par là à InfoTV demain matin c'est la quatrième fois et trouver que le meilleur agent d'InfoTV de ce mois s'appelle Mme Gesséli que sa photo sorte à l'entrée le gars le planton pauvre qui n'a rien qui n'a pas fait une bière on vous dit que c'est un agent correct mais qu'est-ce qu'on fait généralement lorsque ce monsieur qui n'a pas mangé parce qu'il gagne 31 000 41 000 francs la façon ça existe il n'a pas pu manger parce que c'est très grave il n'arrive pas à livrer le courrier avec le sourire on le sanctionne le ministre qui lui est dans d'autres choses qui va le sanctionner il peut rester là il craque tout le monde il s'en fout donc il faut commencer par appliquer nos propres lois malheureusement on les esquive les lois sont devenues comme dirait l'eau des loisirs c'est pour ça qu'on peut faire 10 ans en écartant la loi vous êtes en poste oui c'est clair comment un DG la loi ça ne me peut pas la loi dans 30 minutes le test se vous nomme dit que votre mandat c'est 3 ans vous n'avez 2 fois vous faites quoi là vous avez 5 fois la loi dit que vous êtes nommé pour un mandat 3 ans vous n'avez 2 fois donc 9 ans lorsque vous êtes à la 20e année vous êtes où ? vous êtes toujours au même endroit vous êtes parti je vais retenir que vous souhaitiez qu'on applique les fondamentaux le principe n'est pas de passer 8 heures au bureau mais 8 heures de travail parce que on a des modèles de réussite qui n'ont pas de la tonne à la condition évidemment je suis d'accord avec que là où c'est trop bas qu'on revalorise les salaires pour booster la consommation ça va être un tout petit peu compliqué parce que vous avez soulevé un problème à son niveau monsieur Bidima il a soulevé un problème des gens qui viennent au bureau le matin et qui rentrent la nuit on ne sait pas ce qu'ils font mais sauf que cette question que vous vous posez beaucoup de patrons ne se posent pas la question ils sont contents de l'avoir là jusqu'à minuit ils ne se demandent pas pourquoi ils restaient jusqu'à minuit alors qu'ils sont en train de faire d'autres boulots qui n'ont rien à voir parce que si vous avez une responsabilité qui est bougé cette arme une fois qu'elle est bougée vous n'avez rien à faire là mais si vous le trouvez là X1 c'est qu'il y a une autre raison qui vous maintient là et l'autre raison là c'est ce qui leur permet de se comprendre dans les mafias parce que sinon si tu n'es pas dans une mafia tu ne peux pas comprendre pourquoi tu as fait ton boulot et tu es assise dans un bureau pour le plaisir d'y rester c'est pas ta maison tu as une vie une fois que tu as fini de faire ton boulot tu rentres chez toi non 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 si quelqu'un vient le matin il tourne en rond il tourne en rond pourquoi on voit qu'il est dans le bureau il entre de bureau en bureau mais on ne sent pas le rendement de ce qu'il a fait là toute la journée et puis il rentre chez lui à 22h il dit qu'il est encore au boulot tu lui demandes au lendemain tu as fait quoi au bout de toutes ces heures passer au bureau il ne peut pas te faire un point mais comme vous l'avez dit on va sanctionner celui qui n'habite pas au bureau et qui pourtant parfois a des rendements que les autres n'ont pas et c'est compliqué tant que ceux-mêmes qui prennent les décisions ne comprendront pas que le principe n'est pas d'habiter au bureau mais d'avoir un rendement dans ce bureau là peut-être on aura un peu de liberté de ne plus voir les gens errant dans des structures où vous avez comme à la cantelle 500 employés on ne voit pas quoi ils servent et puis à la fin on ne peut pas payer tout le monde parce qu'en fait on a une foule de personnes mais qui sont là qu'on prend plaisir à regarder on dit non ils sont là on les voit on est content de les voir qu'est-ce qu'ils font c'est la question qu'il faut se poser maintenant que l'esprit là apparemment c'est quelque chose qui plaît moi j'ai découvert que ça plaît ah ça enrichit on va aussi apprendre à faire comme ça à habiter dans les bureaux j'y arriverai jamais parce que ce n'est pas mes habitudes mais c'est aller pour rien dans un bureau du matin jusqu'à la nuit franchement il faut vraiment ne pas avoir de vie pour fonctionner comme ça ça n'a aucun sens mais bon ça a un sens au Cameroun monsieur Bidiman non mais je crois qu'il ne faut pas terroriser ça comme ça tant qu'on n'a jamais été on n'a pas été responsable on ne comprend pas comment ça fonctionne non responsable le permettait quand même oui à nous aussi je voudrais d'abord l'élevé l'équivoque je n'ai pas dit que j'enlève je dis quand il faut parler le problème de la fonction publique alors la première personne qui a critiqué terriblement la fonction publique c'est qui ? Paul Biall c'est Paul Biall il ne faut pas voir non je n'ai pas peur je voulais vous dire que la fonction publique camerounaise n'est pas égale au RDPC alors mais si la fonction publique était égale au RDPC alors monsieur le médeur me dit que les militants du PC ne sont pas dans la fonction publique il y en a voilà donc souvenez-vous Rosalie je vous ai toujours dit que sur le plan personnel je stigmatise la fonction publique camerounaise c'est des gens qui ne respectent pas l'idéologie de l'administration l'administration n'est pas égale au parti c'est pour cela que je dis quand je parle de ce problème j'enlève ma casquette du RDPC d'abord pour commencer à faire la différence que la fonction publique camerounaise n'est pas le RDPC c'est à l'ensemble de nous tous les gens qui fonctionnent parfois ils ne sont dans aucun parti mais qui sont là pour leurs propres intérêts dans le point de l'argent non ils sont là pour leurs propres intérêts et qui n'obéissent pas à la structuration et à la manifestation de l'intérêt de la société j'ai une question pour vous à ce niveau est-ce que le problème de fonds n'est pas justement que rien ne soit structuré à la base et qu'il n'y ait pas un suivi qui permettent à tout le monde de s'aligner ça veut dire que vous avez parlé par exemple d'arrivée tout à l'heure vous parliez de signer quand c'est pas structuré c'est pas organisé rien n'est à sa place je vais vous dire au niveau des fonctions au niveau des lois au niveau des décrets au niveau des services le Cameroun est meilleur là-dessus mais c'est au niveau de l'implémentation alors je voulais vous dire même quelque chose qui est terrible moi j'ai vécu des cas où effectivement le chef de service est du RDPC son agent du MRC ou de l'UPC il donne des orientations quand il essaye parce que son agent n'a pas obéi à ses orientations il essaye de frapper son agent on est puni comme il dit le type dit non il ne me punit pas parce que il ne me punit pas parce que je ne suis pas du reçu de l'opposition nous vivons ça au quotidien dans la fonction publique ah non quel directeur ne m'aime pas parce que je ne suis pas de son parti politique il va même plus loin quel directeur ne m'aime pas non parce que je ne suis pas dans sa loge non il fait ce qu'il fait là parce que je n'ai pas dans son église oui je ne suis pas dans son église j'ai réfugié ça alors il masque d'homme mais est-ce que il masque l'incompétence qu'il a par rapport à ce qu'il doit faire je suis d'accord avec lui il faut aller dans le prisme de savoir est-ce que quand on est agent de la fonction publique quand on entre dans la fonction publique on sait ce que c'est que la fonction publique alors moi je crois que le problème peut être résolu par la mise à plat de ce que nous nous appelons les lettres d'émission ça veut dire quoi et ça va résoudre le problème donc vous êtes en train de dire là que les gens restent au bureau éternelment quand vous avez une lettre d'émission vous vous alliez qui définit exactement vos objectifs ce que vous devez faire avec des points et quand on vous évalue par rapport à votre lettre d'émission vous n'allez pas rester au bureau n'importe comment parce que vous pouvez même venir ça veut dire travailler par rapport à vos objectifs vous savez là où vous partez c'est ce que vous voulez prendre donc il faudrait qu'aujourd'hui qu'il y ait une modernisation de la fonction publique de telle sorte qu'on arrive à décliner les lettres d'émission à partir d'une liste à partir du ministre lui-même jusqu'à l'argent que chacun a des objectifs à atteindre des objectifs qui sont quantifiables qui sont évaluables et à partir de ce moment là en fin d'année ou peut-être tous les six mois on fait une évaluation honnête de votre lettre d'émission et que si vous n'arrivez pas à quel de vos objectifs on vous embrasse ça c'est un conseil d'accord avec toi vous êtes en place c'est clair quelque chose qui peut amener tout le monde à être efficace et à ce moment un chef de bureau ne viendra pas faire le travail des chefs de service parce qu'il ne connait même pas que son travail c'est limite à faire quoi que ce soit quelque chose si je vous ai parlé de deux ministres je n'ai pas parlé par rapport aux hommes qui sont à la tête je vous ai parlé du fonctionnement de ces ministères qui sont très essentiels parce que le ministre de la fonction publique le ministre des finances à ces deux ministères là nous avons l'essentiel des objectifs que notre pays doit atteindre comme ce n'est pas atteint pourquoi la fonction publique c'est ça qui doit définir tout ce que j'ai dit là la dématérialisation la déclinaison des lettres de mission l'évaluation ils doivent aller jusqu'à l'évaluation je suis d'accord avec monsieur monsieur le maire maintenant au niveau des finances parce que c'est eux qui gèrent les finances qui gèrent les paiements il faut dématérialiser il faut informatiser il faut avoir décentralisé je suis d'accord il faut avoir un suivi permanent la même chose en ce qui concerne les mairies j'aime beaucoup plus parler de mairies parce qu'il est maire monsieur le maire vous imaginez un peu ce qui se passe dans la mairie dès qu'on vote un maire on ne peut pas être un nommé on vote un maire immédiatement le maire qui était votre camarade qui était un simple conseil municipal devient celui-là qui connait tout alors qu'il n'a même pas fait le travail de l'administration il oublie même que c'est le secrétaire général de la commune qui est le chef administratif il va faire quoi ? il va aller comme il dit là le maire a raison le chef de service technique ça va être son frère le chef de service financier ça va être son frère le recevoir il va même se battre jusqu'à le recevoir qui est son frère qui est son tinda conséquence la mairie est totalement grippée il ne s'arrête même pas là il vient se battre pour que le président de la commission de passation de marché soit son frère son épouse ou son épouse et il ne s'arrête même pas là j'ai dit je fais froidement cette analyse parce que ça concerne tout le monde ça ne concerne pas que les mairies du RDPC il ne s'arrête même pas là il s'arrange à ce que les sous-commissions d'analyser le marché soit ses gens sa famille le président de la sous-commission son ami maintenant le président de la commission même soit encore son ami conséquence le type est capable de donner le marché à qui il veut et le marché n'est pas exécuté personne même dans le cadre de la mairie n'est capable de faire une évaluation ou une dénonciation mais il faut continuer au paiement le paiement c'est où ? alors quand on va au paiement le paiement c'est que son misère de finances le paiement va jusqu'à au niveau du ministère de finances aujourd'hui nous devons aller dans le cadre de la désinclarisation publique les receveurs du municipaux pour le moins de payer ils me disent si ils ont 200 millions de budget d'investissement le DPG décline ces 200 millions mais à la disposition à ce moment-là le maire qui est ordinateur c'est plus facile qu'on vienne arrêter tout ce monde là on le fait tout à fait la chaîne de bivin c'est réduite donc j'ai dit il faut aller qu'il ne faut pas avoir peur de ça parce qu'on me dit on a l'impression l'habitude de dire mais non on ne peut pas donner à certaines personnes de payer l'état oublie quelque chose l'état lui-même il peut prendre au ministère des finances nommer les receveurs municipaux pas les receveurs que le maire vienne négocier les receveurs qui sont compétents qui peuvent travailler à ce moment-là lorsque à chaque fois que la chaîne est réduite les moyens de corruption sont réduits mais sauf que Rosalie nous allons donc assister à autre chose et c'est là où je rejoins encore monsieur le maire il faut d'abord aller dans la moralisation dès que le maire saura qu'il a 240 millions en espèces chez lui que c'est lui qui doit ordonner c'est ça mais je vous dis que nous allons vivre des choses incroyables on va sabrer je ne fais que me demander et là je pose même la question même au niveau de mon propre parti est-ce que en 2025 comme nous aurons l'élection est-ce que doit encore être maire parce que forcément vous êtes un militant qui chante matin-midi et soir il faut qu'aujourd'hui un maire est un curriculum vite pour avoir la capacité dans le siège de la décentralisation d'être maire il faut qu'un adjoint au mort soit capé pourquoi parce que le mort dès qu'il le met immédiatement il élimine le premier adjoint et le deuxième adjoint qui deviennent comme des simples achats et tout simplement pourquoi parce que même l'adjoint et le simple adjoint ne savent même pas ce qu'ils doivent faire et parce que le maire ne connaissant pas attendez parce que même la loi on peut l'arranger permettez quand même l'adjoint n'est pas le maire adjoint non permettez et j'ai dit donc je vais dans le sens qu'il faut améliorer il faut même améliorer la loi de fonctionnement au niveau des adjoints de quel soit le maire adjoint de quel soit le maire adjoint est la possibilité aussi qu'on puisse les décliner des lettres d'émission peut-être maire adjoint en charge des infrastructures maire adjoint en charge des finances gestionnaire des infrastructures gestionnaire des infrastructures c'est toujours le vrai qu'on va dire vous allez mettre le mot que vous pouvez mettre tu veux dire il y a ce que je convoque ici c'est la spécialisation la responsabilisation voilà effectivement les propositions que nous devons faire aujourd'hui sans état d'impact parce qu'à un moment donné on se retrouve avec quelqu'un même au niveau de la mairie quelqu'un a tout ce pouvoir là ou au niveau d'un ministère est-ce que vous vous rendez compte que vous sortir est-ce que vous vous rendez compte que je sais que c'est moi j'ai déjà parlé de ces vies déconcentrées ce que je vous dis là est vrai quand dans les mairies est vrai dans les sous-préfectures est vrai dans les services qui sont dans les arrondissements dans les autres allons maintenant dans les ministères mais Rosalie je crois quand même que le ministère est non seulement le lieu opérationnel mais mieux d'abord le lieu stratégique parce que c'est un ministère qui essaie de voir sur le plan global ce qui s'est passé dans son ministère mais allons nous convoquer les agents qui sont là-bas et puis allons faire pourquoi les gens tournent Rosalie comment voulez-vous que dans un ministère dans un bureau on se retrouve avec 20 personnes 20 agents de ces ministères qui ne foutent presque rien et dans mon village ou bien à Boamaka il y a un agent qui fait tous les services les gars se partagent le bureau donc il faut aller dans le sens oui j'ai vu ça il faut aller dans le sens ce n'est que la détermination la définition de l'interdiction qui va faire que toi vous ne pouvez pas faire la même mission on va vous remettre à votre au ministère de la fonction publique qui va vous redéployer ailleurs pour aller faire les mêmes missions voilà et là peut-être on aura des personnes au bon endroit avec toi là vous êtes d'accord on peut lire quelques réactions avant d'accorder on est totalement d'accord aujourd'hui il est très pertinent je crois que ce sont les obsèques qui ont fait celui-ci bonsoir la Rosalie nationale bonsoir au panel belle émission très belle intervention de monsieur le maire courage à vous sur le plateau c'est Freddy Nwos qui nous écrit bonsoir Rosalie je suis à l'hôpital pour un certificat médical on me dit qu'on fait ça en ligne puis on te montre un gars dans un coin de l'hôpital il te demande 2500 puis tu vas imprimer au cyber à 250 quand tu prends le document tu te rends compte que le document a deux prix maintenant tu vas signer à l'hôpital l'hôpital retient le côté 2500 et te remet le côté où on a écrit 900 résultat tu as un CM qui coûte 2750 mais on a écrit dessus 900 monsieur Fongal depuis Bonabéry ce n'est pas faux non c'est pas faux on voit cela au quotidien la Rosalie nationale s'il vous plaît prenez la température de monsieur Bidima peut-être il a chaud son discours a vraiment changé aujourd'hui il est honnête et réaliste pour aujourd'hui on a dit mes services depuis Kaelé depuis je fouille le thème on met dans mon sac je ne trouve pas mais je crois que c'est une bonne température qu'il a bonsoir Rosalie à ton panel je t'assure que le service public au Cameroun est à l'image du gouvernement c'est chacun qui est roi dans son bureau c'est regrettable au 21ème siècle dans les sous-préfectures ils ont instauré la notion si tu me donnes le jus je te signe ça vite Michel depuis et Bolova bonsoir madame bonsoir à votre panel mais on peut aussi raisonner comme ça au RDPC chapeau à monsieur Bidima pour ses analyses et remarques si tout ce qu'il a décrit pouvait se réaliser dans nos services publics au Cameroun pouvait changer positivement Zéphine Robert Amand depuis Toubou je sens qu'en 2025 le pays s'il va trembler quand tu vois l'OBidima en action comme ça c'est compliqué il a lancé la campagne ça tourne vite donc tu te vois qu'il y a la charge on s'en dit allez on va partir à présent du côté du Congo pour un avis reparez-vous vous les gens de l'opposition je sens que mes plateaux vont brûler bonsoir c'est par exemple pour la première fois que je suis tombé sur votre émission aussitôt ok docteur Ibarra du Congo bienvenue bonsoir monsieur Bissot a vraiment compris comment fonctionnent nos mairies nos mairies au Cameroun merci beaucoup mais c'est votre parti qui organise tout ce désordre Yannick depuis un cause qui nous écrit autre réaction la révolution démocratique et populaire a besoin d'un peuple de convaincus et non un peuple de vaincus d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de soumis qui subissent leur destin l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir seul la lutte libère Franklin Elundou de l'UDPC qui nous écrit ce soir le gouverneur Abatehidi avait dit lorsque Dieu te met à un niveau de décision il faut que ton frère tout le monde le vrai problème du service public ce sont les salaires tu ne peux voir ton chef avoir tous ses avantages et après lui te demande de travailler sans avoir une petite prime on va sauf que suivre le modèle des grands ministres Cameroun Obosu on va en Côte d'Ivoire bonsoir ma bien-aimée Rosalie le premier responsable de la corruption au Cameroun c'est M. Biya si vous appliquez la méthode 5 pourquoi la réponse au 5ème pourquoi c'est M. Biya ma bien-aimée Rosalie si le feu est immortel Joseph Ouna était Ivoirien le président Ouattara et son épouse et tout le gouvernement seraient allés personnellement aux obsèques vous constatez vous-même que le RDPC est un parti qui a des manières d'une autre époque ma bien-aimée Rosalie je suis d'accord avec mon frère Bidima pour l'une des rares fois ma bien-aimée Rosalie la corruption est l'ADN du RDPC le RDPC est déjà en campagne électorale et le budget de campagne du candidat Biya est illimité pourvu que l'ECAM et le Conseil constitutionnel le déclarent vainqueur avec un taux trois points de suspension ma bien-aimée Rosalie tant que M. Biya sera présent la République la corruption ira de mal en pire félicitations au passage pour ta bonne humeur je me demande comment tu fais pour être toujours de bonne humeur dans un pays si compliqué que le Cameroun parce que c'est un continent bonsoir Rosalie moi je ne sais pas mon frère par moment je me pose la même question mais je suppose qu'il y a des anges qui veillent sur moi peut-être bonsoir Rosalie j'ai l'impression que mal comprend les panélistes qui semblent donner l'impression que le fautif de la non-gratuité du service public c'est l'usager si un enfant corrompe son père pour un quelconque service le fautif c'est uniquement le parent qui l'accepte il est clair qu'avec la baisse drastique des salaires on a laissé faire progressivement et au cours des années presque tous les services supposés être gratuits gratuités parfois ignorés par la plupart des usagers deviennent payants pour déplacer un administrateur un policier il demande son carburant et le comble est que les enchères ne font que grimper en fonction des services sans compter les biens matériels genre cochons chèvres fruits poulet plantain Bédima sait que son camarade avait dit qu'on peut vivre avec 3000 à Yaoundé la ration hebdomadaire de son chien il risque d'être rappelé à l'ordre c'est un devoir depuis Ferrara en Italie qui nous écrit ce soir bonsoir Rosalie et avec votre grand panel à la sous-préfecture d'Edea pour légaliser un document en paix 500 pour 1000 francs parfois 1000 francs obligés c'est connu par toutes les autorités de la ville mais rien n'est fait tac depuis Edea qui vous dit de ce côté là le montant est connu bonsoir Rosalie que M. Bédima ait dit tout ce qu'il dit là à son ami M. Biya c'est à lui qu'il faut dire venir en fumée Rosalie son panel et les Camerounais avec ce discours ne sert à rien c'est pas Rosalie qui gère le Cameroun tout ce que M. Bédima a énuméré il faut 40 ans pour faire ça il faut 40 ans pour informatiser les dossiers au Cameroun il faut 40 ans pour faire les bons recrutements Rosalie le service public au Cameroun est médiocre parce que pour y entrer soit on donne de l'argent soit on souffre des fesses en portant des couches soit on entre dans des choses bizarres une fois au poste la priorité n'est donc pas le service public mais le retour sur l'investissement ou faire payer sa souffrance aux autres c'est la corruption et le mauvais casting qui est à l'origine de cette situation c'est Franck qui nous écrit depuis Emana bonsoir madame et à votre panel bravo à vous qui avez réussi l'espoir de faire remettre à M. Bédima à travers ce thème sa casquette d'ancien chef des oligans de l'UNDP son village natal ce monsieur avait donné des sueurs froides aux responsables du RDP-CDC mais malheureusement son manteau lui avait abandonné l'UNDP pour allier le RDP-CDC Constant Lambela qui a de très bons souvenirs quand il vous a écouté aujourd'hui il a retrouvé le valoreux Bédima du temps ancien bonsoir le plateau Rosalie qui a délivré M. Bédima du RDP-CDC aujourd'hui qui l'a délivré son raisonnement on dirait qu'il porte la casquette du M. M. R. C. aujourd'hui c'est Doba depuis Yagwada l'extrême tu viens de glaner des fidèles M. Bédima oh voilà regardez comment vous applaudissez c'est la première fois je suis surprise la merveilleuse Rosalie bonsoir et à tout ton panel je suis désolée ma déesse car tu sembles ignorer la théorie du mapartisme du défunt prof Mounoun Tiana là réside le problème car avec les salaires minables chacun cherche sa part H.I. de Fupumbot c'est justement ça malheureusement il y a des gens qui n'aiment pas chercher leur part qui préfèrent que la part soit pour tout le monde et on est mal lotis dans ce genre d'environnement très belle coiffure Rosalie waouh plus belle que ma fille tu meurs oh non grand-père est ministre rachet bonsoir madame la fidèle maman elle me suit depuis la Côte d'Ivoire embrasse Joshua de ma part ce soir Rosalie M. le maire M. le maire Nyeke Nyeke a d'autant plus raison qu'aujourd'hui un vrai patriote qui a voulu rendre le Cameroun comme un pays énergétique indépendant est en prison Charles Métouk paie le prix de son amour de la patrie et l'histoire lui donne raison les champions de l'importation l'ont combattu et ont eu raison de lui et partant du peuple je demandais le Cameroun comment ça avait la session de Paul Biot au pouvoir quand il était premier ministre d'Aïdio on ne donnait pas 5% aux membres des commissions de passation des marchés publics c'est M. Zigli qui nous écrit bonsoir Rosalie bonsoir à tous vos invités sur le plateau le service public camerounais gagnerait à optir pour la dématérialisation et les usagers seront véritablement satisfaits il suffit juste d'une réelle volonté politique il faut prendre pour exemple la direction générale des impôts l'ancien directeur générale des impôts Mopamodeste a mis sur pied un mécanisme qui fait ses preuves aujourd'hui nos dirigeants ne perdent en rien de le consulter pour son expertise c'est Blaise depuis Ndokbon bonsoir à vous sur le plateau demandons au monsieur du RDPC si les ministres et les directeurs ne prennent pas les enveloppes Sadio depuis Kaeli Massoktouma waahawan on serait-il devenu amnésique au lendemain de la Saint-Valentin et des anniversaires tu as oublié par Kanto ah oui on me l'a écrit qu'il est également le 15 février tu as oublié par Kanto monsieur le maire que je revois la main sur le menton sûrement la mère lui avait tourné le dos hier le service public est galvaudé tant que les gouvernants que les gouvernés quand le bien public n'est pas respecté qu'attendez-vous de mon triangle en termes de bonne gouvernance où rigueur et moralisation de la rue publique sont envoyés au calendre grec autant d'argent pour la canne a produit quel résultat le manque de visibilité vocation au sein des institutions a amené mon continent à être champion du monde de la corruption où les hommes ne sont pas au centre des préoccupations en termes de besoins primaires pour chuter regardez quand un camion d'une société brassicole se renverse ce bien nutritionnel vole en éclats en termes de rapines ainsi va le triangle Masoktoma Bidima dans ses émotions devenu journaliste tronc de la mission étatique du R ouais chaque jour le nom qui m'inamie adieu que j'ai eu l'occasion de saluer à Kambitam quand j'intérais mon beau-fils Jean Asumo à l'époque il était EGPR bonsoir bonsoir à vous en studio le service public représente des biens et services non marchands la corruption le tribalisme le favoritisme le manque d'amour du travail des uns et des autres prenons le cas de nos écoles primaires publiques aujourd'hui par rapport à cette gratuité des choses mais elle a suivi mon regard sur le plan pratique c'est le fiscaliste comptable Vincent a débat depuis le quartier Van à Yaoundé est-ce que je peux m'arrêter je peux m'arrêter si vous permettez j'aime bonsoir madame Rosalie et bonsoir tout ton panel Cédric Romia depuis Yaoundé j'aime ce que vous faites pour nous madame Rosalie c'est un plaisir mais il paraît que quand on fait comme moi on me pauvre je dois remettre ça en pensée bonsoir Rosalie très belle intervention de monsieur Bidima cependant il devrait exiger de son parti l'arrêt de la cooptation des candidatures au poste de maire que le parti laisse le soin au peuple de désigner son candidat en fonction de ses faits ses faits d'armes au quotidien Eugène Kouam depuis Bafoussam et vous verrez que ça va bien se passer on va partir en Belgique bonsoir Rosalie Bia pourrit le pays et c'est tout ça qui fait que ça aille mal bonsoir à vous monsieur Nguekam qui nous suit depuis la Belgique ce soir bonsoir Rosalie la continentale toujours belle et rayonnante merci pour cette belle émission félicitations à monsieur Bidima qui vient de donner sa vie à Dieu courage au panel de manière mouée de bruit de réconcentre on va aller aux Etats-Unis d'Amérique bonsoir madame Rosalie Afrouman je n'aurais jamais prédit ni imaginé le jour où monsieur Bidima parlerait honnêtement des comportements de ses camarades qui détruisent notre société j'apprécie beaucoup son concept d'évaluation permanente very refreshing to year blondel depuis Boston donc aujourd'hui tu as rafraîchi la de l'eau ça vient oh là là c'est clair je peux faire m'arrêter là parce que tout le monde on s'en veut tout le monde c'est en train c'est ceux qui sont devant l'écran comme ça en train de dire ok qu'est-ce qui s'est passé avec Bidima ce soir on va poursuivre cette émission si vous pouvez m'éter Rosalie moi je crois plutôt que c'est les autres qui doivent maintenant avoir peur l'opposition ils doivent savoir aujourd'hui que nous sommes passés à une autre phase une autre vitesse c'est ce que je disais une phase d'évaluation réelle de l'autocritique quand je parle je ne parle pas de l'autocritique sur le plan du parti c'est pour ça que j'ai dissocié le parti à la fonction publique ou au comportement des individus nous passons maintenant à une autre phase de proposition concrète pour que ce pays avance et en tant qu'intellectuel il y a un cas qu'observateur je ne peux plus continuer à admettre que nous vivons un certain nombre de choses et qu'on ne puisse pas faire des propositions vous voyez je ne critique pas seulement parce que l'opposition lui critique elle critique mais je propose et ce que je propose est très important pour tout le monde d'accord qui parle mes camarades je crois que c'est ce qu'il y a fait on va rentrer dans le prochain sujet un homme pouvoir ne propose pas il agit non non je veux dire que je suis du pouvoir déposé le NDPC n'est pas un parti état il n'est pas un parti état si le ministère est forcément du NDPC dans un certain cas j'ai dit que les agents ne sont pas ils sont de l'UPC ils sont de l'UDC ils sont du MS donc je veux moraliser la fonction publique parce que la fonction publique c'est vous et moi d'accord on va avancer on va avancer puisque je vous ai je démarre avec vous on parle du droit de grève on le sait au Cameroun c'est un droit inaléable on a le droit de faire grève mais aujourd'hui on se rend compte qu'à chaque fois qu'on a ce type de mouvement engagé dans l'ensemble du triangle national on se heurte véritablement à un blocage et on questionne aujourd'hui l'état d'avancement ou d'évolution de la paix voilà de cette liberté le problème est le suivant aux alliés à un moment donné la grève est encadrée par nos lois et règlements à ce qui concerne les entreprises publiques privées et parapubliques encadrées par le code du travail à ce qui concerne tous les corps que ce soit les corps des avocats les corps des médecins etc c'est encadré mais qu'est-ce que nous observons Rosalie nous observons qu'à un moment donné les gens vous donnent un prétexte de la grève mais derrière ils ont d'autres objectifs et à partir de là l'état est obligé l'état qui est là pour assurer non seulement la continuité de la fonction publique comme on le disait des moyens c'est-à-dire garantir votre sécurité et la mienne et à partir de là parfois l'état a les informations que vous n'avez pas obligé d'anticiper parce que la politique aussi c'est anticipé un vrai dirigeant doit anticiper voyons ce qui s'est passé on a reçu sud-ouest c'est partie de la grève des avocats si on était resté par le problème des avocats qu'ils avaient après ça les enseignants on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui alors mais il faut voir ce qui vient derrière la grève ils ont grévé l'état a commencé à faire des propositions mais on a vu que plus on faisait des propositions plus ils donnaient d'autres objectifs mais finalement on a conclu par dit que ce n'était véritablement pas la grève par rapport à leur droit ou à leur devoir ou à ce qu'ils doivent avoir non c'est que ils prennent pour grève pour un sujet bien déterminé comme un prétexte parce que par derrière ils ont d'autres objectifs et à partir de là tout l'état a laissé faire en se disant bon ce sont des avocats ce sont peut-être vous avez vu il y a eu un enchaînement mais c'est plus tard qu'on découvre que ça n'avait rien à voir avec la grève ça n'avait rien à voir avec les doigts qu'il y avait un autre programme derrière qu'on assiste aujourd'hui avec la sécession avec les ambassaniens et que l'état se retrouve face à faire face à cette irresponsabilité ça dit donc tous ceux qui ont l'envie de faire non pas tous ils sont souvent infiltrés indépendamment d'eux je prends l'exemple des enseignants mais encadrés parfois l'état laisse faire je prends l'exemple des enseignants à quelle occasion l'état a laissé faire ça peut-être pourquoi on en parle aujourd'hui attendez prenons un peu le cas des enseignants les enseignants ont posé des vrais problèmes qui concernaient leur corps et vous avez vu l'état après ça à bras le corps en mettant en essayant de répondre à ces problèmes par un budget bien donné mais vous avez vu vous avez été étonné de la radicalisation d'un certain nombre d'enseignants finalement la politique les partis politiques je ne parle pas de l'UPR sinon ils font de parler parce que les partis politiques se sont infiltrés ce n'est plus devenu la revendication des droits des enseignants c'est devenu la radicalisation pour finalement permettre ou alors pour empêcher à nos enfants d'aller à l'école et à partir déjà le chef de l'état est obligé de prendre ses responsabilités alors mais nous devons nous questionner est-ce qu'aujourd'hui les grèves au Cameroun respectent véritablement les objectifs prescrits dans la globalité dans un premier temps un premier temps oui mais après il y a des objectifs sous-instant mais je dis je ne comprends pas la vie bon et en flotter quand même avec le social j'estime que quand on est dans un corps bien déterminé on a le devoir les autorités ou bien si on parle des entreprises publiques par un public et autres ou bien même l'administration devrait écouter les revendications qui viennent des gens qui veulent juste l'amélioration ou bien l'efficacité de leur fonction parce que quand un dirigeant coupe totalement ces revendications là non seulement il est plus moderne mais également il grippe la machine même de la production de l'investissement et la machine de l'efficacité et de la performance ça doit être vu mais dans un sens consensuel et en respectant les lois et règlements et en respectant les objectifs de la grève bon c'est clair que s'il faut faire une entente de consensuel avant de faire grève ça sert à rien de faire grève parce que l'objectif d'une grève justement c'est qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose alors on manifeste mais on se rend compte chez nous aujourd'hui qu'avoir envie de manifester sa colère son mécontentement face à une réalité immédiatement c'est problématique entre guillemets oui lorsque vous écoutez monsieur vous comprenez que c'est un peu compliqué de concevoir de concevoir que finalement on peut ne pas être d'accord dans un certain nombre de choses et revendiquer dans notre pays c'est pour ça que beaucoup pensent que nous sommes dans un état totalitaire c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas que les gens puissent manifester leur mécontentement de manière libre et pourtant et pourtant il a si bien que le grève est un droit constitutionnellement consacré parce que c'est évoqué même dans le préambule de la constitution c'est-à-dire que c'est écrit noir sur blanc qu'on a le droit de faire grève dans le préambule de la constitution donc sauf que nous sommes dans un état qui perçoit mal le fait d'exercer certaines libertés nous avons aussi le code du travail qui dit effectivement l'article 157 qui dit clairement son anirat 2 qui dit clairement les voies les voies d'habitrage et tout et l'anirat 3 qui dit que lorsqu'on respecte ces voies d'habitrage la grève est légitime mais sauf que dans le contexte camerounais monsieur Bidima a dit que la crise anglophone a commencé par le mouvement des avocats puis les enseignants et il a dit que oui il y avait un agenda il y avait un agenda caché ça veut dire que les gens qui nous gouvernent sont dans la logique de ce que on ne peut pas librement manifester parce qu'on est mécontent si on arrive à manifester librement c'est que derrière on a un agenda c'est ça qu'il ne faut pas dire aux camerounais c'est-à-dire qu'on peut ne pas être content d'un certain nombre de choses et on manifeste on dit non je ne suis pas fier je ne suis pas d'accord et que lors des réunions comprennent qu'effectivement cette personne n'est pas d'accord on cherche à savoir comment est-ce qu'on peut résoudre son problème mais les gens sont dans la logique de voir qu'est-ce que celui-ci veut déjà dire derrière sa grève ce n'est pas ça le problème parce que si on est dans la logique de monsieur Bidima je lui aurais dit aussi que c'est peut-être parce que on n'a pas vite perçu le problème des avocats et des enseignants que ça allait à ce niveau vu que lorsque les avocats sont sortis on leur a versé dessus les fumigènes et tout ce que vous savez on les a violentés les enseignants la même chose les étudiants la même chose ça a radicalisé les gens je poursuit lui dire ça donc il ne faut pas toujours croire que lorsque les gens grèvent lorsque les gens font grève c'est parce que derrière il y a un agenda caché non c'est un droit qui est légal il faut dire ça aux Kambounais sauf que nous sommes aussi dans un pays il faut dire que le droit de grève est un collet indissociable du droit d'association syndicale mais quelle est la culture syndicale dans notre pays parce que très peu sont des Kambounais qui ont un minimum de culture syndicale c'est-à-dire que la culture syndicale est totalement déficitée dans notre pays les gens ne savent même pas de quoi elle est question si vous prenez même les quelques syndicats qui existent les gens ils vont même sans savoir de quoi elle est question parfois les partions de ces syndicats gèrent ces gens-là comme leur cacaouillais comme on dit au quartier c'est-à-dire que les gens n'ont pas une culture syndicale et on ne peut pas nous pas avoir une culture syndicale et faire grève c'est-à-dire que il faut déjà d'abord se cultiver avant de faire grève donc moi je vais demander aux Camerounais de chercher à savoir ce que c'est que le syndicat de chercher à se cultiver avant de concevoir même manifester une certaine liberté il faut déjà savoir ce que c'est qu'un syndicat comment est-ce que je peux faire pour devenir syndiqué et tout ce qui va avec parce que c'est par là que commence le goût de grève si on ne commence pas par là vraiment on aura toujours des grèves où certains feront grève en journée et la nuit c'est-à-dire qu'on prend des enveloppes sur ceux qui sont sentis prendre la décision et ce n'est pas bien du coup on n'est pas prêt de voir de vraies grèves au Cameroun c'est devenu monsieur le maire un jeu pour certains quand on veut qu'on remette un peu le salaire on dit qu'on fait grève on voudrait qu'on appelle les patrons des syndicats on fait grève on voudrait qu'on nous remarque on fait grève là peut-être finalement on ne sait d'ailleurs à quoi sert la grève et c'est peut-être ce qui est c'est peut-être là où le bas blesse quand on parle de grève au Cameroun madame Gessé parler du droit de grève me semble restrictif il faut élargir ça en parlant des libertés et des manifestations aujourd'hui je parlais du droit de grève je suis d'accord sauf que je donne mon point de vue que c'est récemment je vais élargir en restant dans la grève d'accord j'en parle surtout en plus que je suis militant d'un parti qui est la fille est née du syndicalisme aujourd'hui si vous ne comprenez pas pourquoi on ne peut pas grèver je vais vous le dire le gouvernement camourounais a choisi depuis 57 d'injecter l'anesthésie au peuple camourounais de manière qu'on ne puisse pas grèver les lois qu'on a élaborées entre temps ne sont que des faits valoir à la réalité si vous lisez ce qui est posé pour grèver lorsqu'on grève on ne demande pas la permission en réalité lorsque vous lisez cette loi il faut demander la permission de grèver ce qui est en condition totale avec la liberté de manifestation parce que la grève est une manifestation du dégoût ou de la non-satisfaction c'est ça qui est interdit sur le plan formel sur le plan du droit on a marqué de manière que puisqu'il faut avertir que je vais grèver avant d'épuiser c'est ça la anesthésie avant d'épuiser votre grève ne peut pas avoir lieu et c'est pour ça qu'il faut revenir à l'organisation on te tue d'abord avec les papras on a anesthésié le syndicat depuis 57 parce que l'UPC elle la fille est née du syndicat mais Camonais nous sommes créés l'UPC ça part des mouvements sociaux c'est pour les régler qu'on commence à faire syndicat et comme ce cas ne suffit pas il faut passer à un parti politique maintenant la deuxième anesthésie c'est le rêve ou le cauchemar du gouvernement camerounais qui pense qu'il va dépolitiser les malisations publiques non si le syndicat n'a pas de visée politique il ne sert à rien le bien-être est un discours politique vouloir à chaque fois dire qu'ils ne peuvent pas manifester parce qu'on a peur de la politique non dans la vie la politique est ce qu'on appelle la suprastructure c'est elle qui définit même le droit de grève les autres ne sont qu'aux services ou de déclinions de la suprastructure maintenant vous voulez dissocier veut dire qu'on interdit la grève on est en train de manifester et c'est ça le problème du Cameroun on a affaire rappelez-vous qu'en 1966 lorsqu'on a créé le parti unifié lorsqu'on a obligé d'entrer le parti unifié il y a également le pendant syndicat qu'on avait écrit vous n'oubliez pas ça lorsque en ce moment le syndicat était attaché à l'UNC c'était pas politique aujourd'hui sur le MRC sur l'UPC sur le SDF et dans des rapports avec le syndicat ça devient la politique c'est interdit mais rappelez-vous dans ce pays le syndicat était un nouvel annexe du parti unique mais nous sommes plus dans le parti unique n'oubliez jamais ça on n'est pas très différents on n'est pas très différents mais aujourd'hui on veut dépolitiser le syndicalisme et ça ne marchera jamais le syndicalisme est d'abord politique parce qu'il est en train de régler des problèmes d'ordre social mais qui sont pour origine la politique c'est ça le véritable problème donc à partir de là parler du droit de grève c'est vous dire ça m'est l'assemblée laisser les caménais manifester leur dégoût c'est pour ça que je dis est-ce que vous imaginez je parle en cas de je dis n'importe quoi si le caménais avait gagné la coupe des nations vous croyez que pour que le peuple manifeste sa joie on allait écrire à un soupelevé vous pensez que quelqu'un aurait pu interdire la manifestation parce qu'ils sont infiltrés non tant que ça sert le pouvoir la manifestation est tolérée rappelez-vous lorsque vous déclarez une manifestation publique vous faites déclaration de manifestation publique on vous répond à autre chose on vous donne l'autorisation de manifester nous sommes encore dans le subconstant de 57 d'abord de 55 où on a agi de l'anesthésie pour que plus jamais ça parce que les émeutes de 55 avaient pour courir la grève aussi depuis là on a pris des mesures de manière qu'on n'ait plus jamais de 55 oubliant que le syndicat était un vecteur du pouvoir également parce qu'en réalité le syndicat vous ramène en surface ce que vous ne pouvez pas voir facilement un pays normal laisse la liberté syndicale parce que sans syndicat fort il n'y a pas de mouvement de grève fort les gens ont la volonté de créer des bons syndicats mais regardez bien alors que les gens n'ont pas l'obligation de se syndiquer c'est ça le premier premier quoi vous pouvez être dans la métallurgie mais vous êtes libre d'entrer dans le syndicat ou pas même de le combattre et nous-mêmes à la fin nous n'avons pas fait confiance parce qu'il y a quelques syndicats qui ont comme à la tête des gens qui ont je peux dire une vision claire mais chaque fois si vous voulez je vais le dire ça comme ça ça m'embête un peu si vous voulez faire la manifestation pour le mototaximal on va vous retournez le virus du tribalisme qui est même derrière les motos vous savez ce qu'ils veulent c'est les taxis on va trouver la tribu des taxis donc c'est ça qu'on appelle l'anesthésie on a anesthésié le peuple de manière qui n'y a plus de grève on a fait le syndicalisme camonais en général alors que c'est ça qui sert le pays je vais rappeler quelque chose si on avait des syndicats forts parce que j'avoue que l'augmentation de la pub de la pompe a un pendant je peux dire exogène c'est à dire que comme on est seulement structurel on nous oblige à faire certaines choses là si vous avez des syndicats forts ils sont un instrument du pouvoir également c'est pas seulement le syndicat n'est pas seulement comme le pouvoir face au FMI face à la banque mondiale le syndicat aurait pu tenir et aider le Cameroun le gouvernement cameroonais mais la nécessité a fait qu'ils veulent gouverner un peuple de mort et à la fin ils sont seuls madame de Sélé je dis lorsque vous êtes un président de la réplique que vous avez des syndicats forts c'est un peuple derrière vous il suffit d'avoir la vision et de dire voici la vision mais chaque fois que les gens ne sont pas d'accord avec toi permettez qu'ils vous le disent à leur façon je rappelle je ne connais pas une manifeste on est agressif une autorité moi je reconnais qu'en 92 il y avait c'est un ministre qui veut citer Philippe Gouessé Gouessé il était directeur de l'organisation du territoire quand les gens voulaient marcher leur dit laissez-les marcher qu'ils courent même ça nous permet un de comprendre ce qu'on ne vaut pas tous les jours mais également de les fatiguer parce que dans d'autres pays lorsqu'on est plus intelligent on sait la limite temporelle au-delà la grève de l'homme si on vous laisse gréver pendant un mois je rappelle que vous ne pouvez pas gréver atteindre le salaire pendant que vous êtes en grève il faut savoir lorsqu'on est en grève le syndicat est fort et la courte de parcours du syndicat vous permet de survivre pendant que vous grévez et que vous n'avez pas de salaire on a tué ça au Cameroun c'est pour ça qu'en France la ministre de l'Université de l'Université les étudiantes dans le temps quand les fonds du syndicat commencent à baisser qu'ils ne peuvent plus tenir à un moment donné ils sont pronts pour la négociation et quelquefois toujours et d'ailleurs rarement ça a échoué quelquefois le gouvernement la France est le pays où on grève au maximum mais ça fait avancer le pays vous n'imaginez pas nous ici on nous a nécessité nous sommes des morpions que nous ne disons plus rien et que le gouvernement va aborder juste se tromper seul pourtant ça devait aider le syndicalisme qui a pour pendant l'exécution la grève et le mansage public est comme le position dans un état normal c'est ça qui fait le jeu d'équilibre lorsqu'on a le pouvoir lorsqu'on a un gouvernement de faux parce que ça peut arriver que les gens soient là pour s'enrichir il faut un pendant qui dit au président parce qu'en fait lorsqu'on grève on s'adresse à qui ? à l'homme à qui on a confié notre souveraineté pas à ses ministres on ne représente la plus sur le président mais on a sous-niveau que le cadre on ne va plus pouvoir fonctionner parce que je me rappelle encore le président dans son discours de fin d'année nous dit on n'a plus de choix que de baisser la subvention sur les produits pétoliers il n'a pas dit qu'on va augmenter il a sur le gouvernement à réfléchir aux mesures d'atténuation eux ont compris qu'il faut augmenter si on avait un syndicat qui était fort on aurait dit ce n'est pas ce que le président a dit réfléchons d'abord pour voir comment on peut assumer la baisse de la subvention est-ce qu'il n'y a pas des niches fiscales ailleurs ou qui puisse compenser ça mais à la fin tout le monde s'est contenté de se rendre à nos réunions de formation on leur a dit voilà ce qui va se passer bon moi je parle par des décharges de développe ils sont rentrés la réalité c'est que lorsque tu appelles à la grève le lendemain tu as le pendant tribaliste qu'on te colle les bassins vont pas te suivre parce que c'est les bâmes les cris les bâmes les cris se vont pas là parce que c'est les bêtis les bêtis disent que nous on les a stigmatisés si on va perdre le pouvoir on va même faire comment donc à la fois j'ai fini par là on a on nous a fait boire l'anesthésie et l'émission est finie on nous a dit que les grèves nous sommes tous calmes et le Cameroun va mal le temps qu'on va pas se lever pour pouvoir dire quelquefois non monsieur le président n'avez plus vos ministres ne nous rendent pas service le Cameroun a continué il faut que ce soit encadré monsieur Lomé on ne peut pas continuer le devoir de l'État c'est d'encadrer la grève c'est pas d'offrir ce qu'on a dit à la population au Camerounais qui est vrai c'est que nous sommes partis dans certaines grèves pour aboutir à un désordre généralisé le cas de 1992 le cas de 1991 dont vous citez qui a créé les villes mortes et qui aujourd'hui ont continué avec les stigmates de la gestion que nous avons fait de notre économie il faut aussi dire ça au Camerounais il faut aussi dire au Camerounais que c'est à cause de ces grèves-là malgré et ça je ravise à mon petit frère j'ai dit que tout ce que à un moment donné on a reçu au Sud-Ouest les avocats demandaient quand on leur donnait ça ils leur demandaient autre chose parce que derrière il y a eu des infiltrations avec des agents qui avaient des agendas cachés je continue à dire la grève est un droit un droit qui doit être encadré mais on doit rester dans le isme de la grève avec des objectifs bien précis d'accord bonjour Rosalie ton émission est très édifiante c'est un programme qui aide l'ensemble de la population je suis choqué que M. Bidima soulève le poème des enseignants comment comprendre qu'un enseignant soit suspendu de solde pour des raisons d'abandon de poste pour l'étranger alors qu'il est en poste à qui fait-on du mal aux élèves ou aux enseignants nous sommes prêts à vouloir faire grève à nouveau si rien n'est fait d'ici deux mois Lionel Onana depuis Yaoundi qui nous écrit je ne prendrai pas tous vos messages on est arrivé au thème de cette émission waouh grève déclaration oui autorisation non c'est ma soeur Thomas qui a réagi cette fois en deux mois ça ne réalise pas souvent ah oui ma bien-aimée Rosalie je ne sais pas combien de temps Mme Yogo est en Côte d'Ivoire je pourrais lui remettre un pain wax pour toi waouh pourquoi pas elle est encore là-bas à Côte d'Ivoire elle est toujours en Côte d'Ivoire je ne sais pas quand est-ce que ma mère va revenir elle me manque terriblement je lui fais de gros câlins d'ailleurs ce soir bonsoir qu'est-ce qu'il y a le câlin entre femmes là on n'est pas accepté chez nous les câlins entre femmes on n'accepte pas ça ici faut voyager on n'accepte pas les câlins entre femmes mais c'était un câlin on fait des câlins avec les enfants avec les hommes les femmes les hommes sur les dames tout ce n'est pas concevable oh arrêtez nous sommes des câlins ici on n'acceptera jamais jamais je vais pas dire que je donne des baisers j'ai dit je donne des câlins un câlin un câlin c'est la même chose qu'est-ce qui bon je préfère fermer l'émission vous fermez ça vous ferez ça vous ferez ça vous ferez ça oh non 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 je n'ai pas le droit de témoigner mon affection à ma mère donc je n'ai pas pu le faire hier à la Saint-Valentin oh mais la Saint-Valentin est même encore venue là-dedans c'est ça qui vous prie merci 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 si il y a la Saint-Valentin alors là je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord vous allez au dépoussat non c'est vrai un tour un tour un tour femme non vous êtes très vilain surtout la Saint-Valentin qui s'ajoute vous êtes très vilain sur ce coup merci à toi Bébé merci à Ben Valls merci à Célestine Toumou qui est au mixage vidéo on se retrouve demain pour la dernière de la semaine ne les écoutez pas il raconte n'importe quoi allez faites des câlins faites des câlins c'est important ça réchauffe le coeur je t'embrasse très fort ma mère allez merci également à tous ceux qui travaillent dans les bac-office pour que tout se passe bien Jacques Bithier-Biach Jean-Martin-Quin-Fac ils sont très nombreux respect à demain 17h je t'aime à je t'aime Sous-titrage ST' 501